C'est exact. Elle a quel titre ? Quel est le titre de l'homme de beauté ? On la met en prison en tant que quoi ? En tant qu'aménagère ? Parce que l'influenceur ce n'est pas un titre, le blogueur ce n'est pas un titre, ce n'est pas sur son passeport. Quelle est sa profession ? Mais puis on arrête, on arrête encore de quoi ? Parce qu'il y a une ménagère qui a écarté son poids tout sur les ressources que si on la met en prison. Hein ? Quels sont ses droits ? L'homme a quel droit ? Vous dites qu'elle va avoir des devoirs ? L'homme a quel droit ? Vous dites qu'elle va avoir des devoirs ? Un pays sans droits ? Un pays où on attrape les gens, on les met en prison ? Même que tu as le droit, même à tes parents, de voir ton visage, c'est impossible. Oui, oui. Depuis que tu es enfermé, il n'a pas encore vu un membre de sa famille. C'est dans quel pays que ça existe ? Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Vous voyez, vous allez m'interdire que c'est en Côte d'Ivoire, ça va fermer ma bouche. Quand vous partez à Bidjan, je ne vais pas à Bidjan. Je ne vais pas. Buvez l'eau, vous n'allez pas me voir là-bas. Oui, oui. Mon argent, il a économisé. Il a pris ça pour un ailleurs. Ça n'est pas bloqué, viens ici. Vous n'aimez pas la vérité. C'est ça. Vous n'aimez pas la vérité. C'est la vérité qui ne vous plaît pas. On va dire ça. De toute façon, le malade a confirmé et a tout cela. C'est comme ça Emmanuel qui a été influenceuse. Le malade a confirmé a commencé les musiques. Il change quoi ? C'est ça qu'est ça. Vous avez compris ? Donc on n'en a rien à foutre. Buvez l'eau. Vous comprenez ? Buvez l'eau, c'est maintenant que je rentre dans le vif de mon sujet. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je viens. Vente d'imbéciles. Vente d'imbéciles. Voilà. Merci. 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 Oui, oui. On n'est pas reconnu en tant qu'influenceuse. Vous-même les Ivoiriens, vous reconnaissez qui en tant qu'influenceuse. Vous-même les Ivoiriens, vous reconnaissez qui en tant qu'influenceuse. Donc, on n'est pas influenceuse, on n'est pas blogueuse. On influence personne. Mais c'est vous à chaque fois. Ils influencent la jeunesse. Vous dites quoi même ? Dites-moi ce que vous racontez. Sachez vous positionner, ou bien vous n'avez pas de cerveau. Vous n'avez pas de cervelle. Vous êtes bêtes. On n'influence personne. Oui, oui. Mais vos enfants sont en danger à nous. Pendant qu'on est incapable d'influencer quelque chose. Sachez ce que vous voulez. Si vous appelez les gens influencés, blogueuses, soit vous vous taisez, puis vous laissez nous en faire nos bêtises. Oui, oui. Vous allez effrayer les gens avec vos bêtises que vous avez faites là. Non sérieux. Libérez Lolo Beauté. Libérez-la. Oui, oui. Le jour Lolo Beauté aura des droits. Ce jour-là, vous allez pouvoir exercer. Si elle n'a pression de la justice, si elle n'a pas respecté les devoirs. Dans un pays, une population a le droit de juive de deux choses. Du devoir et du droit. Un pays doit être discipliné. Commencez à nous citer les droits de Lolo Beauté. D'abord. Commencez d'abord à nous citer les droits. D'abord. Il y a des haineux. Des sorciers. Venir dire que Lolo a fait ci. Lolo a fait ça. On était de notre amusement. On était de notre amusement. Si l'Etat voulait se mêler de ça là. Ils allaient régulariser ça. Ils n'allaient pas laisser la nacher. Je dis quand tu travailles, fais ton passeport. On écrit dedans une franceuse. Quand on te prend tes vidéos, puis on te pose à la télé là. On te paye des droits. Quand les collages, ceux qui font les collages utilisent d'autres images là. Ils nous payent. Oui, oui. Parce que nous, on n'est pas contre des artistes. Une fois qu'on a balancé, on a balancé. C'est fini. Oui, oui. Notre création de contenu là. Ce que nous faisons là. C'est quotidien. Quels sont nos droits ? Donc, on n'a pas de droits. Nous, on est là comme ça dans l'air. Puis, on veut nous muser là. On veut fermer nos bouches. Parce que quoi ? On ne peut pas bâtir encore d'Ivoire. On s'en fout. Dans sérieux, je m'en fous s'il n'y avait pas encore d'Ivoire. C'est Lolo qui est bête. Il a toujours dit qu'elle était bête. Toi-même, tu sais qu'il y a un mandat qui plane sur ta tête. Tu souhaites tes deux pieds secs, secs. Par contre, tu t'attends d'accord. Même si Dieu est derrière toi. Lolo, c'est le modèle des personnes où Elle l'entend, elle s'est noyée. Dieu lui a envoyé bateau. C'est-à-dire qu'elle l'entend, elle s'est noyée. On l'envoie quelqu'un pour venir la sauver. Elle a dit non, j'attends que Dieu n'a qu'à descendre. On l'envoie d'un bateau pour venir la sauver. Elle dit que j'attends que Dieu descende. On l'envoie un hélicoptère à un échelle pour venir la sauver. Elle l'entend que Dieu descende. Quand ma pierre s'arrive, elle arrive chez Dieu. Elle dit, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu lui a dit, je t'ai envoyé un sauveteur. Tu dis que tu es matin. Je t'ai envoyé un bateau. Tu dis que tu m'attends. Je t'ai envoyé un hélicoptère. Tu dis que tu m'attends. Maintenant que tu es mouru, tu veux qu'il y a un café, quoi? Bon arrivé ma fille. C'est ça qui est arrivé à Lolo. Elle veut se jouer le grand gaba. Moi, je ne suis pas bête. Je ne suis pas comme comme Lolo. Il y a un mandat qui plane sur ma tête. Dieu reste où je suis. Je préfète la prison de France. Quelle est pas qui me retrouve à la Maca? Je préfète me promener en liberté dans tous les autres pays. Elle est interdit de partir en Côte d'Ivoire. Je préfète cette liberté là. Je préfète. Je ne suis pas ton, ton, bête. Bête comme Lolo beauté. C'est Lolo beauté qui est bête. Oui, oui. Parce que quand tu sais. C'est pas parce que tu as venu t'asseoir. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Toi, tu as fini de blesser dans le cœur des gens. Tu as venu t'asseoir pour dire que tu demandes pardon. Parce que les gens sont bêtes. Toi, quand tu as vouloir faire ton buzz, tu as venu raconter des conneries. Et puis, quand tu as fini de raconter les conneries. Le jour que tu as envie de jouir maintenant. Tu es venu demander pardon. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est Lolo qui devait comprendre ça. Sinon, j'étais Lolo beauté en prison. En tout cas, moi, être vie. Vous n'êtes pas en train de m'effrayer. Vous n'êtes en train de me faire changer les destinations. C'est tout. Oui, oui. Mon envie d'aller en Côte d'Ivoire n'est pas plus fort que mon envie de liberté. Mon envie de liberté est plus fort que mon envie d'aller à Abidjan. Donc, si on m'interdit le territoire ivoirien, je ne m'en fous. Oui, oui. C'est la Côte d'Ivoire qui manque de mon argent. Oui, oui. C'est la taxe que j'ai. C'est-à-dire que quand je m'en vais à Abidjan, je dépense 1 million par jour. J'ai pu la dépenser sur mon Côte d'Ivoire. J'ai pu participer à l'économie de mon pays. En tout cas, personnellement. Sinon à distance, si je peux. Mais personnellement, je ne peux pas. Vous comprenez ? Donc, je m'en fous. Continuez de comploter sur ma vie. Continuez de montrer vos vrais visages aux gens. Oui, oui. Dieu m'avait déjà averti que tout le cinéma qui s'est passé derrière moi. Oui, oui. Dieu m'a donné la chance de partir faire bisous à mes enfants. Dieu m'a donné la chance de partir me coucher à côté de ma mère. Dieu m'a donné la chance d'aller prendre Douaou de ma mère. Parce que le 10 août, j'étais à Abidjan. Le 5 août, j'étais à Abidjan. Et il a dit non. Le 10 mai, j'étais à Abidjan. Je suis parti à Abidjan, ça ne fait même pas un mois. J'étais à Abidjan. Ça ne fait même pas un mois que je suis venue. Dieu m'a protégée comme ça. Il m'a pris en France. Il m'a déposé à Abidjan. Il a fait ce qu'il a fait. J'ai préparé ma monture. Parce que je savais que je partais pour un long voyage. Oui, oui. Parce que les sorciers de Facebook ont décidé d'atterrir sur ma vie. Oui, oui. Comme je sais que moi-même, mes propos sont dignes d'un film de vatanguet. Donc, je décide de rester en France ici. J'ai tenu informé. Tous ceux qui sont heureux, jubilent, qui dansent. Continuez de danser. Dieu vous a dévoilé. Oui, oui. Dieu vous a dévoilé. Oui, oui. Oui, oui. J'étais informé depuis longtemps. Il y a tellement à Abidjan. Il y a des gens qui voulaient envoyer. Il y a des gens. Non, ma chérie, toi, tu te prends, hein. Il y a des gens qui voulaient faire une descente musclée dans ma résidence. Quand j'ai voulu, tu me disais, quand tu es appelée, on m'a appelée. C'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui penses que tu t'es caché. Sinon, ton cul est ouvert. Ton anus qui sent super, mais puis qui sent cacare. C'est toi qui penses que tu es caché. Sinon, là, ton anus est ouvert comme ça, et puis il regarde dedans comme pluie. De toute façon, un anus de excès est ouvert. C'est comme ça que toi aussi est ouvert. Il y a des milliers. Quand tu appelles le policier, c'est-à-dire que si tu t'es amusé, c'est toi même qu'elle est là-bas. Si tu t'es amusé, c'est toi même que toi tu as assisté chez toi. Et puis toi, tu commandes la gendarmerie. Il y a des gens qui sont encore de voie même. Et puis, quand on dit que c'est un pays sans droits là, c'est ça, sans lois, ça veut dire que quelqu'un même, quelqu'un qui est réfléchi, quelqu'un qui est intelligent ne peut jamais faire ce genre de poste à la merde là. Quelqu'un qui a assisté en Côte d'Ivoire ne peut jamais faire ce genre de bêtises là. Donc toi, tu as assisté chez toi à la maison, et puis tu commandes, tu as commandé qui ? Des bandits, des brigands. Ou bien ça veut dire que c'est l'armée de Côte d'Ivoire que tu leur as demandé. C'est-à-dire que toi, tu es chez toi à la maison, tu appelles là, tu ne vas pas porter plainte. Non, non. Tu n'es pas pas porté. Tu as assisté chez toi à la maison dans ton salon. Moi, je dis, j'ai certainement fait direct. Et puis toi, tu as appelé, tu as appelé qui ? Les gendarmes, les policiers, les militaires, l'État-major. C'est l'État-major qui a appelé. Donc toi, tu as assisté chez toi. Tu appelles l'armée de Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à débarquer. Rien qu'à il dit que c'est un pays sans lois parce que n'importe quoi, n'importe qui Dieu s'en soit pour raconter de la merde. Et puis les gens vont à ça. Donc toi, tu as assisté chez toi. Et puis tu appelles l'armée de Côte d'Ivoire. Alors, oui. Oui. Je suis. Je suis. Je suis. Oui, oui. Il y a une fille là qui est sur les réseaux sociaux. Elle a déjà fait une directe. Je veux que vous débarquez chez elle là-bas tout de suite pour lui friquer une humiliation. Les policiers t'ont raccroché pour le condom. C'est ça. Je ne sais pas. C'est pas. Moi, je suis assiné. Oui, oui. Ils t'ont demandé. C'est qui? Quand tu étais écrit là, le gars, il ne savait pas de quoi tu parlais. Par contre, c'est pas. Par contre, c'est les brigands que tu as commandé. C'est les brigands. Avec ton poste salant seulement. Un seul avocat, tu te retrouves violer seul. Avec le poste salant que tu vas faire. Tu te retrouves violer seul. Ou toi, tu es qui? Et puis, tu as commandé. Tu as commandé quoi? C'est les brigands que tu as commandé. Hein? Que vous pouvez faire une descente. Toi, tu travailles le malfrat. Oui? Toi, tu es une malfaiteuse. Tu fais partie de la mafia. Oui, oui. Tu allais débarquer chez qui? Tu allais débarquer où? Où est-ce que tu allais débarquer? Non, sérieux. On se pose la question de savoir tu allais débarquer où? Tu débarques où? Il y a un fou, il ne cherche pas à l'aider. Si, 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 si elle était intelligente, elle est restée en France ici. Oui, oui. Si elle était intelligente, elle est restée en France ici. C'est son problème. Je demande à ce qu'on la libère parce qu'elle n'a pas de droit. Oui, oui. On ne peut pas enfermer quelqu'un parce que la personne n'a pas respecté ses devoirs. Est-ce qu'ils ont eu à respecter leurs droits vis-à-vis de cette dernière? Il est fini de parler d'elle. Tu as compris? Hein? Mes propos ne me concernent que moi. Hein? Je n'enfonce personne. Ce sont ces actes qui vont l'envoyer. Elle n'a pas dit tu sais quoi là-bas. 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 On t'a dit qu'il y a un mandat qui plane sur toi, puis toi tu t'en vas à Bidjan. Parce que tu es trop bien là-bas. Hein? Quand Dieu même t'avertit du danger, puis t'en met tes pieds dans le danger là. Dieu va descendre de te sauver. Bref. Il revient sur la bougnoule qui voulait me faire arrêter à Bidjan. Hein? Oui, oui. Toi tu as eu l'armée de malfrats en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Tu fais partie, je ne sais pas, de la mafia. Quand j'ai voulu faire une descente misclée. Tu as envoyé qui? Les brigands de l'armée de Côte d'Ivoire. Qui est-ce que tu as écrit ça? Est-ce que là seulement tes propos te condamnent? Oui, oui. Les écrits aussi sont actés. Est-ce que tu es là seulement? Tu vas aller te retrouver où? Je ne sais pas. Oui, oui. Tu vas aller justifier cette capture-là qui est le droit. Oui, oui. Un pays sans loi. Ça veut dire qu'il y a des gens, on l'entrape. Il y a des gens, on n'entrape pas. Oui, oui. Hein? Carrément, je voulais faire une descente misclée. Quand j'ai pensé à tes enfants. Maman. Toi tu pouvais faire une descente. Si toi tu pouvais faire une descente, tu allais descendre. Oui, oui. Où tu as appelé là? On t'a dit que celle-là. Hein? Ça coûte ça aux folies de ta petite. Ça vous a attiré, mais j'étais à la vendite populaire. Hum. Mais ta vendite populaire, c'est que deux personnes qui aient déjà framponées. Tu comprends? Ta vendite populaire, c'est que deux personnes. Hum. Oui, oui. Pour faire simplement, que pour faire publicité simplement, tu es obligé de venir jeter que la vendite populaire juste pour donner ton code de publicité. Hein? C'est ça. C'est-à-dire que tu cherches buzz sur la vie des gens pour faire publicité. Pitié. Si tu manges, tu fais crime sur les gens. Oui, oui. Tu fais crime sur les gens pour créer buzz pour faire publicité. Et ton argent que tu manges, c'est là en sale. Ça ne peut pas t'envoyer qu'il est pas. Oui. L'argent que tu manges, c'est l'argent sale. Parce que c'est l'argent qui est issu derrière du buzz qui salit les gens. C'est pour ça que ton argent ne peut pas t'envoyer qu'il est pas. Oui, oui. Même l'argent que tu es en train de dépenser actuellement, c'est l'argent de cotisation. Hum. Cotisation. Oui, oui. Cotisation. L'argent de cotisation quand tu réponds pour aider un monsieur qui est en train de faire du sale à d'autres enfants. Non, c'est ça que tu es en train de manger actuellement. Oui, oui. Quoi, tu es en train de faire une descente musclée. On vient de m'envoyer la capsule, moi je m'étais assise derrière. Tu es en train de faire une descente où ? Tu es en train de faire une descente là où ? Oui, oui. Tu es en train de faire une descente là où ? Tu es menti à tes gens là. Tu es une bouillon là. Qu'on allait faire une descente musclée sur toi ? Que j'ai annulé la mission. Il y avait une mission. On peut se mentir à soi-même. On peut s'assurer puis être dans un rêve et puis inventer une histoire. Oui, une semaine, on était à Bijan. Tu n'as rien fait. Folie, tu as appris ? Est-ce qu'on savait que tu existais même ? ou qu'on peut dire c'est bon c'est la bombe c'est pas bon c'est pas bon on aime le député mais bien fait pour ses rapports c'est parti s'il est finissé mais si tu t'en passais facile et de la pratique c'est qu'on va y aller faire l'autre oui et fait un peu ici mais 15 minutes et lui que je voulais faire une descente musculée à l'âge en train de comploter tenter comploter fait sortir la haine 1 tu m'as pas donc pas d'un qui quand on a mis leur prison sera servi de leçon il ya une bouillou lucide qui en réduit les gens une bête fille lui que je ne vois même pas non c'est elle est perdue avant il ya une de mes abonnés qui m'a fait une de ses cartes qui m'a envoyé du métier qui me ramène c'est là pourquoi il fait que j'ai nourri lui qui était dans mon téléphone matin midi soir entre les pleurer que j'ai chassé comme une malpropre oui oui qu'elle attendait ses parades qui n'est pas là bas elle entendait bien et puis à la main elle n'est pas les palais là bas quoi dis-je on dit qu'elle n'est pas les palais là-bas celle-là ils ont jeté au newf elle sait qu'on est la vérité il ya une de mes abonnés même qui m'a appelé pour dire que son mari qui était à la police là bas c'est moi elle dit j'ai dit ça c'est pas quelqu'un d'autre oui oui on lui a demandé à elle mais pourquoi tu as fait tout ça là pourquoi tu as fait ce que tu as fait la réponse qu'elle a donnée dit que c'est parce qu'elle suis jalouse d'Edwige qui a fait ça la fille m'a appelé hier soir pour me dire on m'a été étonnée Edwige fais attention à celle-là elle te déteste jusqu'à ta mort ma chérie tu as me détesté jusqu'à ta mort de toute façon tu m'as demandé pardon pleurer pour que je te reprenne et puis je te fais vendre ça te doule c'est mon seul je connais les vraies personnes tu as demandé pardon là bas tu as demandé pardon tu t'es mis au genou tu as failli même que tu as traîné jusqu'à tu t'es mis au genou tu sais qu'est ce qu'on dit là c'est vrai tu sais tu sais tu connais la vérité mais tu fais jean jean toi-même tu es venu dans plein des vidéos les gens qui suivent tes vidéos là ils vont voir oui oui toi seul tu es quitté tu es parti tu es parti tu as demandé pardon pleuré pleuré à bijoux tu es venu bobo on a fermé ta bouche tu as disparu tu n'as rien pu faire tu es rentré en France quand même les gens en prison ça les c'est des leçons elle n'est pas elle n'a pas enregistré le monsieur avant qu'elle a venu de vos idées à d'après enregistrer le monsieur avant qu'elle a venu de vos idées vous qu'elle a parti à bijoux va la enfermer elle va pleurer toi même tu es interdit de partir à bijoux toi même tu es à bijoux tu es à bijoux on t'enferme là bas il y a des jeunes même oui oui le con le patou là ça sent barbe ton patou est barbeux ma chérie c'est crachat ce moment qui est dans ton pétale oui toi on crache comme ça dans ton pétale pia avant de soulever dumba god pour foutre ça dans ton pétale oui toi même tu as décidé de te interdit ton pays ça vient d'asseoir ouvrir ton con qui chute ton con qui sent crachat là tu as venu ouvrir ça ici oui oui pour venir ouvrir ta gueule toi qui fais la pornographie la perversité tu as venu ouvrir ta bouche pour dire que toi tu as parlé de l'oloboté l'oloboté c'est ta camarade l'oloboté en prison il vit mieux que toi tu dis en france il faut bien écouter il parler par contre l'oloboté c'est en prison sa chambre là ça sera climatisé elle a l'air de ça oui oui il y a des gens qui sont en prison et puis il y a d'autres qui sont à la maca oui oui on a vu sidi qui débattait qui était en prison en malie c'est elle qui nourrissait toute la prison quand l'oloboté va arriver en prison c'est elle qui sera chef des cellules ça ne chauffe pas pas et l'oloboté c'est femme vivez l'eau la prison c'est pour les êtres humains oui oui la prison c'est pour les durs la prison c'est pour les forts c'est que les lâches qui se mettent en jeu pour demander pardon 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 pourquoi tu as fait ça c'est parce qu'elle est si jalouse des filles pardon ne me mettez pas en prison oui oui il y a des filles qui disent ouvrir la gueule oui oui qu'on a on a on a on a effrayé un peu petit effrayement les affaires c'est ça les a servi de leçon cette chienne qui est en train de s'asseoir là bas pour raconter sa vie de maigle elle a pas enregistré monsieur vous débrouille si facebook vous la voyez pas hein c'est dit je vous voyez parce que je suis votre influence et ça chauffe pas lui parce que c'est qu'il dit là c'est cohérent vous savez qu'elle prison quand vous êtes en train de mettre l'oloboté en prison vous ne vous vous effrayer qui non c'est vous effrayer c'est qui vous effrayer par l'oloboté en prison moi je suis un palais vous êtes maloueds quand ça va servir de leçon ça sert de leçon l'oloboté c'est pas à moi ça sert de leçon et oui oui maintenant si on a envie de recommencer si on a envie de récidiver c'est son problème sinon il y a des gens qu'on a enfermé ici à cause d'enregistrements ils ont demandé pardon ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps on les a fait sortir ils sont venus sur Facebook ils ont enregistré quelqu'un d'autre oui oui ça n'est servi leçon personne oui 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 ça peut que ramener l'oloboté en prison tous les jours hein toi cette chienne que ton con ça sent barbe ton con qui sent crachat là l'oloboté en prison elle vit mieux que toi après tu comprends ce qu'il s'entendit l'oloboté en prison là sa prison là 10 mille fois mieux que pour toi qui est dehors tu comprends l'oloboté en prison elle va manger 5 fois par jour tu comprends l'oloboté en prison elle a nourri toute la prison ça ne chauffe pas oui oui ça ne chauffe pas tu comprends il y a des gens qui sont présents puis il y a d'autres qui sont la maca l'oloboté ne sera pas la maca parce que sa cellule même ça sera choco lui même qu'elle va dormir dessus ça sera choco oui oui manger même qu'elle va manger ça sera choco vous comprenez elle est partie pour se reposer elle va se reposer un peu oui oui elle va se reposer un peu oui oui toi que ton con ton petou là ça sent barbe là tu peux jamais dépasser l'oloboté à l'air et tout ça chauffe pas l'oloboté c'est pas ta camarade son niveau est trop loin toi ce que tu peux rêver parce que c'est toi ce qui est rentré dans la mouton rêve toi si tu peux divaguer comme tu veux tu ne pourras jamais atteindre l'oloboté ça ne chauffe pas c'est la dingue ça ne chauffe pas buvez-le oui vous n'allez sauf que parler de l'oloboté oui oui c'est son tour aujourd'hui c'est elle qu'on va parler d'elle c'est son tour c'est elle qu'on va parler d'elle parler d'elle oui oui quand elle va sortir elle sera encore plus tard qu'avant ça ne chauffe pas on a vu des gens ici qu'on ne connaissait ni d'adon ni d'eve parce qu'on les a effrayés deux jours derrière cellules que tout le monde les a découvrées on a eu à les inviter à la télé oui oui qu'elle va sortir elle sera plus tard qu'avant continuez parler d'elle l'oloboté pour un séjour bâti se reposer parce qu'elle est têchée elle m'aimait les têchées elle aime le danger c'est pour ça qu'elle a souligné ses pieds secs secs et puis elle est descendue à bijoux et puis on l'a attrapée elle va aller se reposer là-bas elle sera dans une prison sa chambre de prison elle sera climatisée oui oui ils vont faire la décoration de ça vous comprenez ils vont faire décoration de sa cellule oui oui elle ne va pas manger le brinzin parce que c'est vous qui mangez le brinzin chez vous c'est vous qui voyez prison en tant que je sais pas oui 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 je vous allume oui oui vous tous oui 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 l'oloboté sont marques a fait dix mille fois mieux que la vie déjà ici oui 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 toi qui est ton pétou sans crachat c'est à toi qu'il parle ton con qui pue bave là ton con qui t'es les lèvres de ton pétou qui sont remplies de caries là oui oui les dents qui ont poussé dans ton pétale à force d'aspirer crachat là la vie de l'oloboté en prison te dépasse la tamadère de l'oloboté en prison te dépasse faut boire l'eau tu comprends il faut boire l'eau personne n'est envoyé d'être réfugié personne n'est envoyé tu pourrais faire autre chose tu n'es pas obligé de la pétou pour venir t'en sois là toi même tu t'es interdit le pays donc tu laisses les autres parties dans les pays comme ils veulent tu as compris il dit à tout va jalouse j'ai jalouse de l'oloboté sérieux tu veux qu'on parle de toi personne ne parle de toi tu veux regarde le voyage de l'oloboté toi tu as voyagé vraiment qui a vu c'est moi et je vais y aller pitié de toi tu veux te donner l'oloboté a voyagé quand tu as déjà essayé ça fait tous les jours le best man de l'oloboté dépasse l'oloboté de ta camarade non sérieux toi tu as voyagé tu as sauté tu as dansé tu as remué la tête tu as nagé tu as tout fait insulter les gens envoyer des pics provoquer des provoquer les gens sur facebook ici les gens t'ont fait vends moi toi seule t'es dans le pays des gens t'es gesticulé rien que pour crissaka créer le buzz pour que les gens n'ont qu'à parler de toi vends moi l'oloboté a mis ses pieds elle n'a même pas touché le territoire il voit que tu étais la première à venir t'asseoir pour ouvrir ta sale bouche de haineuse commence à raconter ta merde que tu dévaisse oui oui on peut être sorcière qu'on peut être méchant comme ça elle veut dire qu'en soit quand c'est toi c'est lui moi et puis elle là c'est notre jeu on fait coup le bata oui oui non elle est plus moi c'est notre jeu ça reste entre nous elle me retourne là elle me dépose au sol mes mains à genoux elle me retourne là dépose au sol oui oui c'est comme ça c'est notre jeu elle est plus moi elle on se connaît elle est plus moi on se connaît mais quand ça rentre dans la vie réelle là il y a des limites quand ça rentre dans la vie réelle il y a des limites c'est vous qui ne connaissez pas vos limites c'est vous là qui ne connaissez pas vos limites tu comprends ? quand vous voyez quelqu'un à terre c'est là où vous voulez tirer sur la personne c'est ça vous êtes des lâches quand on est en train de se battre à sa camarade et puis on voit que sa camarade à terre on attrape sa main on la met debout et puis après on s'allume encore c'est ça pour le moment le loboté à terre il a attraper sa main elle va s'arrêter pourquoi elle est pressée pour se toucher pourquoi il va attraper sa main elle va s'arrêter et puis on va s'affronter pourquoi ? elle attraper je vais les deux accélérer comme même quand on va en guerre même quand c'est une guerre de vie quand ton adversaire est des années là tu déposes les armes oui oui parce que dans une bataille il y a une victoire la bataille ça va pas c'est pas forcément jusqu'à la mort vous comprenez ? quand le loboté à terre actuellement là on entend se battre entre nous elle attraper on la soulève parce que là c'est en dehors du game ça n'a rien à voir le game mais vous vous êtes des sanguinaires oui oui vous êtes les haineux vous êtes atroces la fille ils l'ont arrêtée vous sortez maintenant oui oui quand elle était sur Facebook vous n'avez pas bouche pour parler quand elle était sur Facebook vous n'avez pas bouche pour parler on vous a pas vu moi je lui ai parlé sur Aura ça n'a pas chauffé oui oui rien parce que c'était trop d'amusement mais quand dans l'amusement quelqu'un prend un faux coup là au début on dit hé toi là tu vas pas quand on voit que c'est sérieux là on se met tous et puis on commence à crier c'est quoi ? bande de mauvaises personnes bande de sorciers l'on va sortir quand elle va sortir vous la connaissez donc ? elle va vous récupérer mais vous n'est pas croire elle vous regarde actuellement oui oui elle est assiste derrière elle vous regarde il y a prisonnier puis il y a prisonnier oui oui il y a prisonnier puis il y a prisonnier tout le monde n'est pas même tout le monde n'est pas logé à la même adresse même à la maca il y a pas tout le monde qui est logés à la même adresse il y a les uns à la maca et puis il y a les autres à la maca si vous ne savez pas aller vous renseigner moi vous expliquez si l'on s'est dit qu'il débattait il était en prison en Mali, là, on a vu il était en prison, puis il prépare pour tous les... il est quand il est prisonnier mais il ne veut pas le laisser partir il est revenu tard dans la prison du Mali, là, ça n'a pas chauffé il a prisonnier, et puis il a prisonnier l'autre, c'est un autre niveau de prisonnier buvez l'eau elle est juste partie en séminaire à la Maca, oui, oui, elle est partie expertiser dans la Maca elle est partie se promener pour regarder qu'elle va sortir, vous la connaissez, non? qu'elle va sortir, là elle va vous récupérer, il y en a un il y a les deux, elle va vous récupérer elle n'est plus mon seul, elle, c'est ma CPO elle n'est plus mon, on va saluer le bébé pour le moment qu'elle est au sol c'est là, c'est ma c'est ma... Lolo, c'est mon chan elle m'a partie à mon seul même la Maca n'a pas le droit à récupérer Lolo, hein Lolo, c'est mon chan il est propriétaire de Lolo savait que moi, elle doit faire palable même l'État, je dois laisser Lolo en paix savait que moi, Lolo doit faire palable elle n'est plus mon, on va s'arrêter de toute façon, on a passé nos temps à coucher les enfants ce constant, on va passer nos temps à se féliciter ça chauffe pas, des mains les quatre sont métal encore, je partage oui, oui, parce que quand mon gars est parti la voile, elle l'a reçue c'est ça qu'il s'agit c'est un autre amusement d'un fait, vous me mettez vos bouches et dents pourquoi, ça vous regarde non sérieux ça vous regarde ça vous regarde, non sérieux hein, on a des droits, on n'a pas de droits donc donnez-nous des droits d'abord, comme ça on va respecter nos dévois c'est important sinon vous avez fait tout vous allez nous faire des hebda vous allez nous rendre la patrie oui, oui hein, ça chienne oui, oui, il est sur la bouche de Lolo tu connais ma bouche non ? quand je vais te récupérer, avant que Lolo va sortir il va te récupérer puis il te fait ça tu cherches une baisse non ? tu me connais tu fais exprès tu me connais, tu as fait exprès oui, oui, tu me connais tu fais ça t'as besoin qu'il dit que les gens ne te regardent pas les gens ne savent pas à quel point ? tu es méchant, tu es sorcier les gens ne savent pas ou bien peut-être ils font exprès oui, oui, ils veulent se convaincre hum hum sinon, j'étais assise tranquillement dans mon coin ici et puis c'est comme ça, vous tous savez vous vous jouez les innocentes moi, je suis assise tranquillement si vous me provoquez quand il y a soin et mes yeux globuleux sur vous là vous activez quand on parle de méchanceté, même c'est vous lui hum hum il a vu avant-tier oh, on dit que Edwige dit que il y a une Gola qui a ramené plus de t'es en prison mais ce n'était pas vous qui a été dit ça cause d'elle a pas de t'es en prison que c'est son karma mais non, on dit que c'est un qui l'a ramené en prison vous êtes fâchés pourquoi vous faites ça ? vous étiez partout je n'ai pas vous influencé qu'on a changé dans Dieu à la dernière minute ce n'est pas vous qui êtes en train de vous promener ici pour dire que c'est à cause d'elle qu'elle a été enfermée que son Dieu ne doit pas maintenant qu'il a dit que c'est elle qui l'a ramené là-bas vous changez vos bouches je n'ai pas vous influencé comme ça même votre influencé n'est pas capable de vous influencé comme ça moi, je dis que j'ai fini à vous influencer dans tous les sens du thème ça ne chauffe pas j'ai fini à vous influencer dans tous les sens du thème sinon partout, on vous voyait partout sans dignité oui, oui on vous promenait partout c'est à cause d'elle il est là-bas il voulait donc c'est elle c'est à cause d'elle que vous étiez fière que vous gonflez c'est vous qui l'avez envoyé là-bas vous avez chargé vos bouches vous vous cachez la sorcellerie vous fait peur pendant que vous êtes dans le noir en train de faire la sorcellerie c'est moi, j'ai pu faire ça sinon avant on ne pouvait pas respirer quand on met une photo de pute vous sentez, vous venez écrire le nom de la dame avant je pense que maintenant quand on met une photo de pute vous n'allez plus jamais venir écrire son nom j'espère que quand on met une photo de pute quelque part vous n'allez plus venir jamais mettre son nom de façon que vous êtes en train de renier pour dire que ce n'est pas à cause d'elle j'espère que quand on va mettre une photo de pute quelque part vous allez passer vos chemins bande d'imbéciles bande d'incredules vous êtes là sur Facebook en train d'activer la haine dans le coeur des gens oui, oui vous êtes deux sur Facebook aussi en train d'activer la haine dans le coeur des gens une qui est perdue qui est en train de bouffer l'argent de l'utile de As-Diesel oui, oui l'argent qui est en train de bouffer à Bidjan c'est l'argent de cotisation oui, oui l'argent de cotisation de As-Diesel c'est ça qu'elle est en train de bouffer à Bidjan c'est l'argent de nous expliquer la provenance de cet argent oui, oui c'est l'argent qu'ils ont cotisé pour As-Diesel quand As-Diesel est en train de s'asseoir sur la vie de l'ensemble créat c'est l'argent à laquelle l'utile a débloqué oui, oui, parce que pour débloquer l'argent chez l'utile, ça met du temps c'est l'argent sur laquelle l'utile a débloqué c'est ça qu'elle est en train de défoncer là-bas il y a elle qui attise la haine dans le cœur des gens oui, oui elle est toujours en train de faire des coups bas elle est venue se jouer les victimes et puis les gens sont là à détester les autres c'est elle qui active la haine dans le cœur des gens quand elle finit d'activer la haine dans le cœur des gens et puis il y a l'autre là c'est que la peur, c'est que son con s'encracha oui, oui il y a celle-là aussi une grande sorcière de son état oui, oui qui se colle à tout le monde elle se colle à tout le monde oui, oui elle se colle à tout le monde oui, c'est qu'elle attendait se faire là c'est la même chose elle suit les traces de l'autre là elle suit ses traces elle cherche buzz à cause de sa bêtise qu'elle a fait là elle cherche buzz c'est pour ça qu'elle va venir s'asseoir sur la vie de Lolo Beauté c'est buzz, elle cherche comme Lolo Beauté ne peut pas reposer tu es femme il faut te taire et puis quand Lolo Beauté va sortir tu vas sortir pour parler quand les gens sont musulés quand les gens n'ont pas de bouche là vous sentez vous avez la bouche pour parler oui, oui il faut te taire il faut attendre quand Lolo Beauté va sortir et puis tu as venu t'asseoir pour dire que tu as placé ta caméra pour parler à Lolo Beauté lâche perdu là oui, oui il y a un être humain c'est les gens qui ont rempli filtre là ils vous mettent même pas ils n'ont pas oui, oui parce que vous n'aimez pas être dans la réalité vous aimez être dans le rêve dans le mensonge quelque chose que même vous savez que c'est irréaliste c'est vous, vous voyez les gens ils ont mis l'eau filtre c'est-à-dire qu'il fait chaud ils ne transpirent pas et ils ne transpirent pas et puis ils n'ont pas de porc c'est-à-dire que porc même ils n'ont pas quand toi-même tu as lu ta caméra et puis tu es propre jusqu'à tu n'as pas de porc tu ne transpires pas oui, oui c'est vous qui aimez quand vous mentz comme ça respire vous aimez les menteuses c'est-à-dire que quelqu'un qui est comme extraterrestre c'est-à-dire que vous voyez les gens qui sont l'eau mais ils veulent vous faire croire qu'ils sont extraterrestres et puis vous croyez c'est vous selon quelque chose même qui est réelle vous faites exprès vous comprenez les gens vous n'avez jamais vu le porc oui, oui vous n'avez jamais vu le porc vous ne les avez jamais vu transpirer c'est des robots non sérieux c'est des robots quand ils transpirent pour essayer d'être humain essayer d'agiter actuellement j'ai parlé de mouvement je suis dans une maison fermée puis il fait chaud oui parce qu'actuellement en France il fait chaud tu comprends ? hein on dit de chercher à regarder transpiration quelque chose moins qui est naturelle il faut aller chercher transpiration c'est tes extraterrestres qui ne transpirent pas si tes femmes que tu vois sur Facebook qui n'ont pas de porc ça veut dire que ces personnes sont filtrées jusqu'à même la porc naturelle même c'est différent pour elle c'est flouté ça veut dire que leur porc est flou c'est vous des débiles des idiots vous pouvez croire ça vous faites du mal à qui vous faites du mal à vous-même parce que je vous imagine dans vos maisons en train de vous regarder à quel point vous vous détestez quand vous voyez des gens qui ne sont pas réels oui on peut même vous faire du mal à qui c'est à vous-même que vous faites du mal et toi ce qui est assis dans la maison tu entends ils te détestent toi seul parce que tu estimes que tu n'es pas l'homme oui oui que pourquoi moi elle transmise mais elle là elle ne transmise pas mais pourquoi moi elle suis comme ça mais elle là elle n'est pas comme ça tu souffres que toi à la maison ton complexe d'infériorité c'est pas ce que tu as moi je suis homme je suis humain ceux qui ne sont pas l'homme il faut aller là-bas tu connais la vérité je ne suis pas dans le monde des disneyland tu comprends tu as repris blanche neige n'existe pas blanche neige n'existe pas tu comprends voilà donc si tu veux voir à travers ton écran si tu as blanche neige c'est à la télé tu regardes c'est sur ton portable aussi tu regardes de toute façon elle n'est pas réelle et puis on peut faire dessiner de ça et puis tu insis comme si c'est la vérité c'est comme ça l'écran aussi te montre ce que tu veux tu comprends application où on met un dessin et puis ça devient l'homme c'est ça que tu regardes dans la télé et puis c'est ça que tu regardes dans ton portable tu comprends blanche neige n'existe pas la reine de neige n'existe pas tu la vois dans ton téléphone elle est belle elle n'a pas de port tu comprends oui oui donc on laisse moi moi je veux être humaine je n'ai pas envie d'être extraterrestre tu comprends je vais transpirer comme je transpire parce que je suis un être humain vous allez voir mes pores si c'est mes pores vous appelez la saleté c'est votre problème je n'ai rien à foutre oui oui vous comprenez voilà et c'est différent oui oui c'est vous qui les influencez moi c'est moi qui vous influence donc ne pensez pas que vous pouvez m'influencer en quoi que ce soit vous vous dites ce qu'elles ont à faire vous n'avez rien à me dire rien du tout tu comprends donc il faut boire l'eau maintenant toi qui voulais me faire arrêter il faut boire l'eau ma chérie il faut profiter il ne veut pas Abidjan on espère que ça va te faire avancer tu as rempli Abidjan c'est ta propreté trouvée il y a une déjà qui te traumatise il faut te reposer un peu parce que mamite que tu as mis au feu puis tu attends que ça qu'a bouillé puis tu as mis le soleil pour me faire cuire puis demain tu as venu t'asseoir pour dire que c'est mon karma ou bien ton dieu existe là c'est dit que la méchance c'est dit que tu es en train de préparer dans le noir contre moi oui oui c'est dit que de toute façon tu as déposé mamite au feu comme ça tu as été essoufflé tu as été essoufflé au bas t'es fatigué tu as soufflé le cadeau il ne veut pas l'abidjan au lieu de déterrer tous mes cadavres qui sont dans dans ces écueils qui est youtube au lieu d'aller déterrer tous mes cadavres pour venir déposer à la place publique et puis attendre de souffler tu ne vas pas me voir Abidjan là-bas pour venir t'asseoir pour dire que oh Dieu mon Dieu vous passez vos temps à faire du mal aux gens aujourd'hui seulement Dieu ma chérie Dieu m'a déjà averti c'est pour ça que je dansais Dieu m'a déjà averti de ta son scélérie ton fétichiste ta son scélérie vous êtes dessus de facebook ici vous faites tout pour voir me voir échouer comme si quand j'allais échouer ça allait sauver vos vies comme si quand moi je vis j'allais me retrouver sien me retrouver sous pied ou bien me retrouver en prison vos vies vont enfoncer Dieu n'a pas besoin de ce genre de témoignages travaillez dans vos vies vous allez rendre témoignage de votre travail oui quand vous voulez faire publicité vous voulez sacrifier les gens moi je ne suis pas votre mouton de sacrifier c'est allez sacrifier les moutons qui sont derrière vous qui vous suivent allez les sacrifier oui allez les sacrifier mon Dieu m'a averti toujours eh oui je ne suis pas Lolo c'est Lolo qui aime quand les gens elle aime venir c'est Lolo moi je ne suis pas Lolo vous n'allez pas m'avoir buvez Lolo vous n'allez pas m'avoir c'est Lolo vous avez eu on voit maintenant tous c'est que ça moi je ne suis plus dedans elle m'a dit ça elle a fait ci elle a fait ça elle a fait ci nous tous on a fait personne n'aime mieux que son ami nous tous on a fait on a fait tous fermer vos beufs vous n'êtes personne pour venir dire quoi que ce soit Lolo vous n'avez rien à dire pour venir l'ouvrir sur le Lolo fermer vos beufs vous n'êtes pas mieux qu'elle c'est parce que MMS je connais pas c'est pour ça que c'est levé là pour ses pieds puis c'est que c'est là pour partir oui oui elle se connaît pas sa connaissait elle a soulevé ses pieds demain là elle va connaître sa place oui oui demain Lolo va connaître sa place pour dire qu'elle tap tap sa poitrine ça va pas qu'il parle le jour qu'on veut qu'il descende dans le temps ça chauffe pas c'est Lolo vous avez eu moi je dis je ne savais pas m'avoir il ne fait pas à Bidjan 100 ans je suis morte oui oui dès la France je vais continuer à vous pimenter comment c'est à travailler d'abord pour avoir le modèle d'appartement que j'ai d'avoir avant de vous fatiguer de pouvoir à Bidjan mon Abidjan est trop d'osé pour vous il peut me permettre de faire 5 ans 6 ans 7 ans sans partir à Bidjan je viens de rentrer vous même qui avez déjà fait 7 ans 5 ans vous n'êtes pas encore parti là vous êtes mort imbécile ma chérie il faut te désabonner de ma page moi je dis j'ai dit ça tu es une de mes abonnés je sais oui oui tu es une de mes abonnés je sais ma chérie oui oui Bidjan je vais te dire mes vérités aujourd'hui oui oui tu as le même prénom que ma mère mais si elle doit te parler elle te parler tu dégages de ma page tu as compris c'est qu'ils sont indi oui parce que sorcellerie ils sont en train de comploter sur ma vie moi je vais m'asseoir et puis ils vont m'envahir tu es méchante comment tu es mauvaise comment de pardonner à qui la personne m'a demandé pardon hein quand les gens se promènent partout à mon nom avec la haine qu'ils ont contre moi tu ne vois pas la plaid tu ne vois pas ce qu'elle fait oui oui elle est l'invisible elle est l'invisible tu ne vois pas ce qu'elle a fait sur moi oh ben tu n'as pas dit tu fais exprès des métiers tous encore les mêmes qui vont venir me poser des questions oh Edwige qu'est-ce que t'as fait c'est quelle affaire récemment vous n'avez pas vu vous n'avez pas vu hein va lui demander d'abord va lui demander à elle d'abord qu'est-ce que tu as fait Edwige avant que tu as venu me demander qu'est-ce que t'as fait c'est pas moi qui ai fait c'est elle qui a fait tu as compris plus jamais tu n'as venu commenter sur ma page tu as compris non plus jamais tu n'as venu me demander ce genre d'imbécilité là sur ma page parce que quand tu danses ta page tu n'écris pas ça il va te bloquer tu n'aimes pas les hypocrites tu comprends je n'aime pas les hypocrites quand quelqu'un s'en va en guerre contre toi quand Koutou dans son dos tout le monde voit tu ne vas pas te cacher parce que c'est vous là qui êtes prête à m'abattre c'est vous là toi Virginie demain quand pour un moment m'arrivait tu as dit que j'ai dit exige j'ai dit exige je n'ai qu'à s'est calmée il n'est rien il n'y a personne devant moi tu comprends elle me cherche si je la lune ça ne chauffe pas vous ne payez pas mon loyer vous ne payez pas ma maison vous ne payez rien ici tu comprends vous ne payez rien ici chez moi quand elle est en train de faire la sorcellerie en train d'envoyer les gens me détester tu assistes tu regardes non non tu regardes oui quand elle est en train de faire sa sorcellerie tu ne vois pas cette fois-ci elle ne s'est pas cachée elle a fait du dos tout le monde a vu mais vous faites du genre vous faites semblant vous ne partez pas lui dire laisse être vie en paix tu ne vas pas lui dire ça tu ne sais pas où tu l'as trouvé pour lui dire laisse être vie en paix vous les moutons vous ne partez pas lui dire qu'elle n'a pas me laissé en paix non vous prenez ça pour vous promener partout pour dire on t'a attrapé on t'a pas quand je me lève maintenant pour rentrer pour traiter son fuck up vous allez venir vous asseoir la bande d'hypocrites bande de lâches vous allez me dire il faut pardonner je ne pardonne rien elle m'a demandé pardon puis elle pardonne elle m'a demandé pardon puis elle pardonne je ne pardonne rien tant qu'elle va préparer la sorcellerie pour m'attendre je vais la foudroyer avec le feu de cet esprit tu comprends ? tant qu'elle va préparer sa sorcellerie quand quelqu'un est en train de faire sorcellerie la personne a attrapé son âme fatale qu'elle a sorcellerie se fouvoyer fait la maligne venir déposer les gens à la venue populaire et puis s'asseoir on reste pas quand un serpent vient tu prends une machete et puis tu coupes sa tête lui tu comprends ? tu prends une machete et puis tu coupes sa tête toi laisse les gens lui vont te tuer en petit feu lui je ne m'assois pas pour attendre je ne pardonne quoi quelqu'un veut me détruire tu as venu t'asseoir elle te doit segmenter elle te doit et papillé tu as venu plus jamais tu as commenté sur ma page ton amour il te dit ça plus jamais amour ou toi même tu vas me vendre à la mort je ne suis pas dedans ton amour d'hypocrite je ne suis pas dedans ma chérie parce que toi tu as tout suivi tu sais tu sais tu vois ce qu'elle fait parce qu'elle n'a plus besoin de se cacher Dieu l'a dévoilé Dieu l'a dévoilé et cette montre là vous ne savez pas comment vous allez gérer ça tu comprends ? donc plus jamais tu as venu sur ma page pour dire qu'on est des seuls je ne suis pas seur quelqu'un qui veut me voir sous pied sous terre tu comprends ? je ne suis pas seur avec elle ce n'est pas ma soeur ma soeur s'appelle Lydwine tu comprends ? ma soeur s'appelle Hortense tu comprends ? tu comprends ? je connais le nom de ma soeur je connais le nom des gens qui sont partis de ma famille ce n'est pas ma soeur c'est une sorcière qui travaille dans le moi oui oui c'est une sorcière oui oui qui est en train de lancer la haine dans le coeur des gens contre moi qui se joue les victimes qui fait des choses tout le monde voit tout le monde voit tous ses adeptes la voient ce qu'elle est en train de faire contre moi oui oui mais personne ne lui demande de se justifier personne ne lui demande d'apporter les preuves et ce qu'elle raconte plus jamais tu vas venir faire l'hypocrite sur ma page si tu n'as pas envie de te positionner si tu ne connais pas ton camp tu ne peux pas être un dieu et le diable ma chérie il faut choisir un endroit tu comprends ? tu dégages de ma page et puis tu t'embarques ma page tu comprends ? ça n'existe pas c'est avant quelqu'un peut aimer cette personne et puis m'aimer pour dire que je vous aime vous deux ceux qui m'aiment avec elle désabonnez-vous de ma page allez l'aimer elle seule oui oui parce que quelqu'un qui veut me quelqu'un qui veut m'anéantir quelqu'un qui veut me voir morte vous ne pouvez pas l'aimer puis m'aimer aussi aujourd'hui là moi elle vit je dis je n'ai jamais été sa soeur vous comprenez ? je me dissocie de la soeurérie ivoirienne je me dissocie de ça elle ce n'est pas ma soeur vous comprenez ce qu'elle est en train de dire ? c'est quand ta soeur en train de faire sorcellerie comme toi tu rentres et puis tu prends le feu des signes d'esprit sur elle tu as compris ? quand quelqu'un veut te tuer tu ne demandes pas pardon oui oui toi même tu prends le calache aussi et tu as arrêté devant lui tu comprends ? donc laissez-vous en paix vos bêtises vos coloris que vous racontez sur les réseaux sociaux fichez-moi la paix ça parce que vous voyez bien cette fois-ci il y a eu répétition oui oui c'est quand vous cherchez avant vous n'avez pas vu Dieu même a montré devant vous vous êtes en train de voir oui ça a été partagé partout la vidéo a fait tous les réseaux sociaux comment cette fille est en train d'inventer mentir sans preuve vous ne lui demandez pas les preuves imbécile c'est moi qui j'ai été ensuite aujourd'hui visionnée plus jamais plus jamais tu vas t'amuser encore à venir écrire ce genre de baliven là sur ma page tu as compris ? une menteuse comme ça en train de dire qu'elle va dépêcher la mer pour venir descendre pour mûler quelqu'un qui est en train de conspirer dans sa vie chercher à m'humilier elle a donné ta soie pour ouvrir ta bève plus jamais plus jamais toutes les personnes qui sont de la tribu qui aiment cette dernière désabonnez-vous vous ne faites plus partie de la tribu et vous dites en même temps oui oui elle a lancé les hostilités c'est moi je vous dis elle a lancé les hostilités oui oui elle a lancé les hostilités ne m'assois pas pour regarder vous connaissez très bien les réseaux sociaux je ne m'assois pas pour regarder vous connaissez très bien les réseaux sociaux ne me demandez pas à moi de m'assoir pour regarder je m'en fous que les gens m'aiment qu'ils ne m'aiment pas mais je ne vais pas laisser quelqu'un pourrir mon existence vous avez un choix à faire tous les membres qui sont de la tribu ne venez pas écrire vous m'aimez nous deux vous savez que vous les m'aiment il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que j'aime Satan et puis j'aime Jésus ça n'existe pas des hypocrites les hypocrites que vous êtes choisissez votre même s'il y a deux personnes je vais être sûr de mes deux personnes même s'il y a deux personnes derrière moi je vais être sûr de mes deux personnes que d'avoir 20 personnes mais 40 personnes derrière moi et puis vous êtes prêts que je me retourne comme ça oh église c'est bon maintenant il faut le laisser cette fille me connait très bien elle sait à qui elle a fait voilà elle sait à qui elle a fait elle sait elle prenez mon influence elle sait de quoi elle est capable j'ai réussi à influencer toute la toile ivoirienne c'est mon seul qui a fait ça et quand je vais dire c'est rester jusqu'au gentil ça ne chauffe pas elle m'a même l'accepter donc plus jamais il y a deux personnes deux personnes oui oui c'est quoi je vous aime quand vous vous rencontrez dans la rue vous allez me dire ne mettez plus dans la rue il y a des gens qui me voient dans la rue ils ont peur même de s'approcher de moi ils ont peur même de me dire bonjour ils ont peur de me dire bonsoir dépassez-moi oui oui celui qui a s'amusé un jour vous êtes des soeurs ivoiriennes ton mot dit a déjà à l'avance ton mot dit a déjà à l'avance toi tu as t'arrêté dans la rue pour dire vous êtes des soeurs ivoiriennes c'est rentré sortir ici quand ils sont en train de faire là vous ne voyez pas plus jamais quelqu'un va me dire ça encore vous avez compris oui oui vous avez compris il était tranquille bonjour moi ici et puis les gens passent leur temps oui oui vous avez compris est-ce que c'est rentré dans vos oreilles plus jamais oui oui votre mot dit à mettre tous ceux qui vont tu l'aimes ou tu l'aimes pas je n'ai rien à foutre c'est pas à moi que j'avais dit ça vous comprenez vous l'aimez vous n'aimez pas je n'ai rien à foutre oui oui je n'ai rien à foutre fichez-moi la paix oui oui cette fille m'a démontré qu'elle est prête à m'anéantir elle est prête à m'abattre oui oui elle n'a pas la possibilité c'est pour ça qu'elle est venue me jeter dans la main de ces moutons oui oui parce que quand elle était à Abidjan elle ne pouvait rien faire ça ne choque pas elle a vu qu'Abidjan je m'attise le territoire qu'elle oui oui même ces connaissances sont appelées pour dire que c'est ta patronne ça ne choque pas elle sait qu'Abidjan je gère c'est pas on oui oui elle sait qu'Abidjan c'est sa baronne oui oui d'après je ne sais pas qui elle a appelé d'après elle mais quand elle a appelé la personne qui a appelé la personne lui a dit tu as envie de rester derrière le baron est-ce que tu as envie de rester derrière le baron tu sais celle-là c'est qui tu sais à qui tu parles tu sais est-ce que tu sais à qui tu es en train tu veux nous envoyer dans la gueule du loup la mission même a été annulée même oui oui parce que ils ne savaient pas vers qui tu devais les envoyer oui oui parce que dans l'amusement quand ils allaient partir c'est chez toi ils allaient se retourner oui oui dans l'amusement quand ils allaient arriver tu vas voir que moi je vais les prendre les gens que tu avais envoyés ils allaient les prendre et puis ils allaient me diriger chez toi et puis c'est toi qu'ils allaient m'aimer c'est-à-dire que l'humiliation allait changer de quand tu n'allais pas croire ils allaient continuer mon Dieu ce que tu allais envoyer chez moi tu allais les prendre dans mon véhicule en direct et puis on allait se retourner chez toi là-bas où tu es là de toute façon tu les envoyes ça vous tient non on allait se retourner chez toi avec c'est toi qu'ils allaient s'agbat tu as eu la chance qu'ils t'ont dit eh où tu t'en vas là nous on ne va pas là-bas et toi tu es resté 36 tu n'as rien pu faire tu es resté comme un chat oui oui la lionne est arrivée tu es resté comme un chat inexistant tu avais disparu il a il a attrapé à bidjana comme ça il a été parti même au conseil il a montré quand il est parti au conseil du Mola il ne s'était pas là pour venir me trouver là-bas il a monté sur le podium il ne s'était pas là pour venir me trouver là-bas idiote menteuse mytho toi tu peux me faire quelque chose toi tu peux me faire quelque chose tu te vois pas et tu te connais pas tu te connais pas tu te connais pas tu entends les creusettes à tombe toi les gens sont arrêtés ils te regardent les gens t'aiment pas je te dis que les gens ne t'aimaient pas tu entends les creusettes à tombe et puis les gens sont arrêtés et tu regardes de ton entourage ils ont encouragé Lolo beauté hier c'est ça qu'ils sont fait encourager tu penses que la roue tourne pas la roue va tourner toi le karma ne t'a pas pour tomber le karma ne t'a jamais pour tomber sur toi non non c'est la première fois que le karma tombe si elle elle-même j'ai longtemps même j'ai fini mais c'est marx c'était oui aujourd'hui Lolo s'est promené à Bijan pendant des années d'abord c'est parce que Lolo a eu beaucoup d'avertissements oui mais toi-même ton karma va tourner tu comprends ce que ça t'a dit toi-même ton karma va tourner oui donc là ne pensez pas que c'est simplement à Lolo que ça n'a pas arrivé sinon Lolo aussi était intouchable encore du voir Lolo même était intouchable encore du voir elle a fait toutes ces bêtises c'est pas arrivé que tu part aujourd'hui la roue a tourné donc ça peut tourner pour n'importe qui oui donc si vous êtes des coeurs si vous avez une mère ou bien si vous-même vous êtes des mères oui oui vous apportez votre soutien Lolo on voit des gens qui sont insensibles pas à la souffrance des gens incapables même de faire un poste c'est eux qui attendent la compassion des autres Lolo en prison si on voit qui fait un poste soutenir Lolo on vous voit où la roue peut tourner pour n'importe qui il y a des gens qui sont en prison ils n'ont jamais insulté quand on est quelqu'un oui oui il y a des gens qui sont en prison ils n'ont jamais rien fait à qui que ce soit ils se sont retrouvés en prison on ne sait pourquoi il y a des gens qui sont innocents ils se sont retrouvés au mauvais endroit puis au mauvais moment il y a de belles personnes de bonnes personnes qui sont présentes à présent c'est pour les êtres nés vous comprenez si vous avez un bon cœur soutenez Lolo c'est ça on parle du cœur parce qu'on n'est plus dans le game on est dans la vraie vie Lolo a été arrêté réellement oui oui je ne connais pas le motif de son arrestation mais je suis de tout cœur avec elle oui parce que j'ai envie de m'amuser je n'ai pas envie de pleurer oui oui nous on fait pleurer victimisation je ne suis pas dedans oui oui je suis un Lolo aujourd'hui je suis un Lolo demain et puis bas billet de celui qui a venu inciter Lolo c'est moi il dit ça ton bas billet de toute façon Lolo n'est pas influenceuse c'est comme ça tout ce que Lolo fait vous ne devez pas considérer il n'y a pas d'influenceuse donc ça veut dire qu'elle ne peut pas influencer quelqu'un donc ça veut dire que ce qu'elle fait c'est pour elle donc vous n'avez pas le droit d'ouvrir vos salles bêtes sur elle le jour que vous allez donner les droits à Lolo le jour que vous allez la respecter comme elle l'est c'est le jour où elle va vous retenir le respect vous manquez de respect vous ne respectez pas les gens vous êtes un poli jusqu'à dernier souhait et puis c'est vous qui allez venir ouvrir vos bouches pour dire oh 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 le jour que vous allez respecter Lolo Lolo va se comporter comme une dame le jour que vous allez donner du respect oui oui à vous genre on n'est pas star on n'est pas blogueuse on n'est pas influenceuse mais on est connu le jour que vous allez donner du respect aux personnes qui sont connues vont se comporter comme des aisants mais tant que vous allez continuer à nous manquer de respect on va continuer aussi à vous manquer de respect nous tous là on est dedans oui oui nous tous là on est dedans oui oui apprenez d'abord ça a commencé par Lolo vous savez pourquoi ils ont arrêté Lolo vous savez pourquoi ils ont arrêté Lolo parce que ça a commencé par Lolo il y a une chienne qu'ils ont venu mais ils l'ont libéré elle n'a encore dit merci vous savez pourquoi c'est Lolo ils ont arrêté parce que ça a commencé là-bas oui oui ça a commencé par eux on ne pouvait arrêter personne encore de voir cette chienne elle a eu la chance d'être libérée parce que là quand on attrape quelqu'un on me dit elle est macosso quand on attrape quelqu'un on me dit elle est macosso c'est de votre méchanceté qu'ils sont oui oui quand tu fais une bêtise sur Facebook et puis on l'arrête vous ouvrez vos gaïas gueules pour vous dire elle est macosso elle est macosso elle est macosso même moi-même me dis ici pour dire que moi aussi on doit m'arrêter encore de voir c'est qu'on a déjà arrêté les macosso moi-même ici ça c'était ma phrase pour dire que ceux-là on ne les a jamais arrêté on ne les a jamais mis en prison et puis c'est moi je vais le mettre en prison oui oui donc là c'est à cause de votre méchanceté d'accord on s'attrapait donc aujourd'hui là c'est lolo donc sachez que personne n'est épargné sachez que personne n'est épargné qu'il n'y a pas cette immunité là oui oui parce que quand un ambassadeur quand un ambassadeur dans le cadre de ses fonctions il s'en va dans un pays quel que soit ce qu'il a fait quel que soit ce qui s'est passé quel que soit on ne peut pas l'arrêter on ne peut rien le faire parce que son passeport diplomatique le fait qu'il soit diplomate le protège nous on n'a pas des droits on n'a pas la possibilité de s'exprimer on n'a pas de quoi que ce soit voilà on n'a pas de droit on n'a pas de statut on n'a rien donc c'est tout à fait normal que tout ça se passe dans une cacophonie pas possible le jour l'état va arrêter de donner que des sanctions et ne pas donner des droits aux gens ça va s'arrêter dans un pays qui est régularisé on donne des droits et des devoirs c'est ça quand moi je vais jouer des droits je serai dans un pays je dois faire mes devoirs le nom a quel droit dans le passeport de Lolo quand Lolo a atteint ses 25 000 abonnés dans son passeport on lui a mis un fiancé ou une blogueuse dedans non c'est ridicule elle représente quoi dans le passeport de Lolo beauté il y a un blogueuse ou un fiancé on l'a arrêté en tant que quoi on l'a arrêté en tant que personne l'endant dans le passeport de Lolo c'est écrit quoi dedans donc quand tu as 25 000 abonnés tu es sur le coup de la loi mais quand tu as 25 000 abonnés ça ne peut pas te justifier d'avoir le titre de blogueuse ou bien une franceuse dans ton passeport on veut savoir nous on veut savoir oui oui non normalement si on est sur le coup de la loi ça veut dire que quand moi elle dit je vais aller à l'ambassade que je montre ma page elle dit que dans mon passeport on doit écrire une franceuse parce que j'ai plus de 25 000 abonnés non je veux savoir nos droits sont où libérer Lolo beauté oui oui libérer Lolo beauté il y a juste il y a juste des procédures Lolo est arrêté en tant que le pays la reconnaît en tant que croatière l'arrêté aujourd'hui sinon on va dire qu'elle n'a pas allé dans le vide c'est une personne l'onda qui peut s'écrater comme elle veut puisqu'elle n'a pas des statuts si on a vu les gens écartent les cuissiers on les a vus ici oui oui on a vu les gens écartent les cuissiers Lolo est qui dites-nous d'abord elle est arrêtée en tant que qui elle est influenceuse elle est blogueuse elle a ce statut il y a une telle profession en train d'y voir expliquez-nous s'il y a une telle procédure en train d'y voir hein quel est le droit de Lolo beauté Lolo a des droits on l'arrête pourquoi libérer Lolo beauté libérer Lolo beauté c'est moi elle dit j'ai dit ça libérer Lolo beauté oui oui le jour que vous allez commencer à nous donner des droits vous allez attendre de nous des devoirs comment elle dit j'ai dit ça mais même si il y a un mauvais fait mon passeport on n'a qu'à changer on n'a qu'à enlever une ménagère qui est dessus oui si mon passeport c'est ménagère chez la maison et mes enfants parce que en France ici c'était qu'il y avait envoyé des justicatifs et tout quand ils étaient habitués ils ont fait mon passeport ils disent que je n'ai pas d'éléments pour justifier donc ils ne peuvent pas écrire autre chose que ménagère ils m'ont imposé ça 5 ans en arrière quand j'étais 5 ans en arrière qu'est-ce que tu as qui fait j'ai mis ma profession ils ont accepté ma profession parce que j'avais des justicatifs mais là j'étais habitué je n'avais pas mes éléments sur moi ils ont écrit ménagère donc vous allez m'arrêter vous m'arrêtez en tant que quoi ménagère parce que je voulais mettre une fiancée ou une blogueuse ils ont dit que ce n'est pas reconnu encore du voir donc vous arrêtez vous arrêtez en tant que quoi en tant que ménagère vous arrêtez le louloubote en tant que quoi ménagère on dit non on veut savoir on veut savoir le louloubote a le titre d'influenceuse non elle a le titre de blogueuse non on va le considérer comme une personne l'endat donc le libre de fait c'est qu'elle veut sur les réseaux sociaux même s'il y a 100 personnes qui la regardent les réseaux sociaux c'est ça c'est ça les réseaux sociaux donc donnons-nous d'abord une profession avant de nous arrêter sinon normalement on n'a convié aucun délit on est libre de s'exprimer même si c'est devant 50 000 personnes même si c'est devant 1 million de personnes donnons-nous quand même des statuts respectez-nous qu'on respecte les autres qu'on reçoit le respect ma chérie tu es trop naïve j'étais dans un groupe whatsapp de l'holo je vais t'envoyer ça c'est autre chose on n'arrête pas qu'on arrive pas pour ça ça c'est autre chose j'essaie je me fais une escroté c'est parce qu'il n'est pas est-ce que ces barrières sont bonnes et le groupe d'investisseurs qu'elle a développé le genre de payer 100 000, 100 000 moi m'ai cassé sur papa le site parce qu'elle n'est pas cassé ça l'homme me connait sa copine vous parlez moi je ne savais pas qu'il y avait un groupe de love même qui existait il essayait que c'était mon idée quand j'ai vu qu'elle voulait me piquer mon idée je l'ai laissé dans sa bêtise vous ne savez pas que c'était moi qu'elle avait envoyé ça elle voulait faire même stigme d'éthique même elle voulait faire rencontre afin de rencontre quand j'ai vu que Lolo a chargé elle a laissé ça dans sa main c'est pas par ça qu'elle a commencé elle a commencé même dans un groupe il y avait un groupe WhatsApp où pour rentrer dans un groupe WhatsApp c'est elle qui commente elle qui est chère il fallait donner 100 euros 100 euros c'était un groupe d'investissement ils devaient partir investir qu'elle a des idées d'investissement qu'ils vont regrouper leurs agents on n'a jamais voulu la couleur de ça on n'a jamais vu la couleur de ça c'est vous qui êtes vous avez dit que vous êtes bête oui oui sinon ça c'est pas c'est pas nouveau oui oui vous partez vous plaine quoi elle est qui elle est reconnue en tant que qui elle vous a donné quel document qui fait que vous allez lui donner vous votre agence vous êtes compté vous avez passé ce que vous lui avez donné ça cadeau parce que vous êtes bête c'est parce que encore il n'y a pas de loi sinon Lola a arrêté elle vous a donné quel document vous l'avez envoyé comment parce que vous êtes bête sinon Lola a 6 elle dit qu'elle est milliardaire vous n'avez jamais vous j'en a un kit pour venir oui oui vous allez l'aider elle même elle a gagné qu'elle m'arrive elle même Lola elle a gagné qu'elle m'arrive même d'abord pour dire qu'elle va faire 6 vous allez vous rencontrer au dernier ou jusqu'à en paix on donne l'argent hein qu'elle a vu que je voulais mettre ça en place pour s'est précipité oui oui elle vous a loupé elle va bouffer votre argent bien et c'est ça Lola seulement Lola n'est pas la seule escroche sur Facebook oui oui Lola n'est pas la seule escroche sur Facebook oui oui il y a des gens qui sont assez sur Facebook ils font comme s'ils ne soient pas oui oui quand ils ont besoin d'argent ils font genre oui oui ils font genre genre ils font genre on cotise pour eux dans un restaurant on cotise pour eux ils viennent s'assoir ils mangent oui oui événement oui oui événement c'est dit que quelqu'un a pris ses 40 000 euros oui oui ça il y a le pour l'on s'est petit il y a des escrocs c'est dit qu'il y a des escrocs sur les réseaux sociaux quoi oui oui continuez il y a des escrocs vous n'est pas dit que vous êtes débiles oh venez on a un groupe venez on va cotiser venez cotiser pour notre star on va dire faire cadeau venez cotiser on va dire faire don vous créez des titres vous inventez des titres ben c'était des gens oui oui on a vu l'autre là il y a une blogueuse qui n'a pas dit son nom que j'aime beaucoup que j'apprécie et vous savez vous allez l'enlever ses 40 000 euros vous dites qu'elle va faire je ne sais pas si c'est rencontre c'est devenu une conférence ma terre c'est le réveil conférencière nous tous sommes assises par terre pauvre argent d'une belle dame son pauvre argent 40 000 euros de son mari 20 mois c'est parti il n'y a pas plus escroquerie que ça que j'ai mis tous mes fonds tout mon argent il n'y a pas plus escroquerie c'est que toi même tu sais que 6 fois tu n'as pas mis 7 ans de quelqu'un mais tu mentes je me suis ruinée je me suis ruinée par flottage oui oui à la fin de compte que la honte maintenant il n'y a pas plus il n'y a pas plus tiquer pour qu'il n'y a pas perdu l'argent ça c'est comme modèle d'anac ni d'escroquerie c'est pour l'où vous connaissez selon les escroqueries sont les gens ici il y a une qui a participé dans l'outil dans l'outil elle va pas porter plein d'amitié c'est des bonnes yeux de facebook elle va se faire voir ma chérie toi t'es en train de chercher ton argent dans l'outil la personne qui a dit qu'il a mis l'outil et puis il t'a demandé de le cotiser si c'est pas où il est si c'est pas où il est c'est l'un vous connaissez bon d'imbécile les gens vous anaclent matin, midi soir, sur facebook si vous passez pour des gens c'est-à-dire que les gens ont fait ils prennent votre argent matin, midi, soir vous venez vous asseoir c'est l'un, beauté les plus grands escrocs sont sur facebook ici ils passent le temps vous escroquer c'est l'un, beauté vous connaissez l'un, beauté à quel statut elle est représentée où bon d'idiot c'est parce que vous êtes bête on vous voit ici sur facebook c'est comme des moutons quand il y a une blogueuse ou bien c'est pire vous êtes là-bas quand il y a une autre qui dit pire vous êtes ici bonne d'imbécile quand j'ai tenté elle vous dit que Lola va bouffer votre argent vous avez dit quoi vous vous en foutez non elle n'a pas dit qu'il n'y a pas remboursement est-ce qu'elle s'est cachée pour prendre votre argent elle s'est cachée les gens qui s'est cachée pour bouffer l'argent pour détourner l'argent d'habitude vous ne les voyez pas les gens qui font détournement de fonds ici l'argent continue pour les donner à la maman de quelqu'un j'ai quand même ils disent qu'ils vont donner l'argent oui oui vous ne voyez pas vous n'avez rien à dire quand on est tenté vous dit que Lola va vous escroquer vous nous avez écouté vous êtes partis donner votre argent cadeau arrêtez de nous en aider arrêtez de nous en aider vous êtes partis donner votre argent cadeau vous vous êtes vous êtes partis vous êtes partis c'est la policier même qui a reçu votre plainte depuis le long depuis quand Lola fait étude ou bien je ne sais pas bande de moutons vous êtes bête vous êtes là vous marchez vos têtes vides marcher t'es pas qui portez plein contre Lola tu sais tu sais tu sais qui t'envoie de les porter plein contre l'eau tu sais tu sais sinon tu sais que ça ne fallait jamais l'équipage jamais oui tu sais que Lola a anaké néné c'est le premier groupe de Lola où il y a un escroquerie c'est le premier groupe vous faites semblant vous faites vraiment semblant vous faites pitié qu'il y a une entreprise venez vous allez payer sa maison vous voyez comment Lola parlait aujourd'hui la femme même qui a venu me donner par rapport à la dernière minute elle s'est retournée moi mais elle n'est rien compris elle s'est retournée comme ça il faut l'avoir dans le téléphone de Lola c'est bon je ne vais plus parler c'est bon vrai Lola on l'a bassé on a vu tout ça c'était sur Facebook parce que Lola c'est caché Lola c'est jamais caché elle a dit que la personne qui donne l'argent il prend plus que tu es conscient Lola a dit ça vous faites esprit au bien elle a dit que quand tu payes nous on a payé des choses ici en France ici on a fait des chèques plusieurs fois paiement on a payé on n'a pas eu le résultat de ça quand tu t'en comme ça on t'a dit oui oui c'est pas probable ça c'est pas 100% même en France ici tu payes quelque chose la fois le résultat est compté tu restes ça dans ta maison ici oui oui quand tu t'en persécites des métiques et puis tu ne gagnes pas de garçons tu t'en portes plein de comptes métiques parce qu'ils ne t'ont pas trouvé de garçons arrêtez de nous m'aider vous bêtisez peut-être qu'on cherche des lieux pour mettre pour la flonquer à la vaca c'est pour ça qu'on va recevoir ces gens de plaques à la con oui oui parce que on ne sait pas quel délut en mettre sur toi et puis on t'a arrêté parce qu'on doit t'arrêter ce sont des gens de conneries pour déposer ça sur toi c'est ce genre de bêtises qu'on raconte pour déposer sur toi des femmes c'est délé des femmes bêtes il y a des gens qui ont payé site internet pour rencontrer l'amour chaque fin du mois on les prélève l'argent ils n'ont pas encore créé l'amour jusqu'aujourd'hui ils ne sont pas encore les portées plein de comptes mythiques et que quand on veut t'enfermer et qu'on ne sait pas quel chef d'accusation on va mettre sur toi c'est là qu'on fait sortir des imbécilités pour nous emmerder ces femmes c'est bien fait pour être moi et d'autres j'ai dit ça c'est pas le seul groupe ma chérie qui est en groupe ça tiens m'envoyer un ido faut pas m'envoyer une poste t'es fait direct ici plusieurs fois pour vous dire que l'olola elle va bouffer votre argent bien c'est une c'est elle qui commande il me rappelle très bien ce qu'elle vous a dit vous avez dit comment elle vous a dit que dans le groupe c'est elle qui commande c'est elle qui c'est maîtresse du groupe Que quand tu donnes ton argent, on te reçoit Elle n'a pas d'engagement vis-à-vis de toi Lolo a dit qu'elle était assise dans sa voiture Elle a dit qu'elle était assise dans sa voiture Qu'elle a fini de dire ça Vous avez dit comment, vous étiez dans le groupe là-bas Vous avez ramassé votre argent Vous lui donnez, vous dites quoi Vous dites quoi même Qu'il était devant les gens Vos bêtises là Vous avez envie de donner à Lolo, ne faites pas Jean Jean Voilà Ne faites pas Jean Jean, vos bêtises que vous racontez là C'est vos problèmes Ma chérie, tu as donné 5 rois à Lolo beauté là C'est pas grave, il faut boire l'eau, tu as dormi Tu as compris, au lieu de faire association Vous allez porter peine, vous même vous êtes consciente Que la fille est en train de vous demander l'argent Vous ramassez votre argent Pour le lui donner Aujourd'hui, vous allez faire association Pour aller porter peine contre elle N'importe quoi Sinon, si c'est ce qu'on dirait, c'est investi en Côte-Boisie Il a dit, il y a une Elle m'a mis son en téléphone Elle dit, elle dit, quand elle a cotisé dans l'utuel Elle a envoyé son argent L'argent là, où c'est parti ? On n'arrivait pas à donner réponse de ça Parce que toi, tu n'es pas habitué à avoir parti Déposer plainte Non, c'est ça, vous ne déposez pas plainte Vous venez vous asseoir Si vous faites vos bêtises Vous savez qui vous faites vos coloris là Bande de méchantes personnes La seule Lolo en paix Elle ne vous doit rien Elle fait son chose sur les réseaux sociaux C'est une personne lambda Si les gens sont venus s'abonner à sa page Parce qu'ils voulaient s'abonner à sa page Le jour de l'accord Il va avoir donné le titre d'influencé Et de blogueuse A nous autres Qui avons plus de 25 000 abonnés C'est ce jour là Que quand on va arriver Ils vont nous prendre pour nous dire Oui Sinon pour le moment Tant qu'on n'a pas de titre On est toujours dans le cadre privé On n'est pas encore dans le cadre public Parce qu'on n'a pas de statut Dans le cadre public Il ne s'agit pas de faire des lois contre nous Pour pouvoir nous jeter en prison Il ne s'agit pas de chaque fois Nous mettre la pression On a besoin aussi de droits Le jour qu'on aura un titre Oui Parce que c'est en fonction de ton titre C'est en fonction de cette image Ici monsieur et madame tout le monde Donc mes propos ne concernent que moi Si j'ai envie de parler de ça J'ai envie de me carter C'est mon problème Oui oui Mais le jour que j'aurai le titre d'influenceuse Je viens m'acheter en fonction de la loi Le jour que j'aurai le titre de blogueuse Je viens m'acheter en fonction de la loi Mais pour le moment où je suis arrêté là Je suis Edwige Bilan Monsieur et puis madame tout le monde La seule différence C'est que quand les gens me voient dans la rue Ils me reconnaissent Voilà Donc on libère le lot Faites votre travail d'abord Avant de venir chercher Problème des gens Libérez le lot Libérez le lot Elle va rentrer chez elle Demain Vous faites sortie Comment on appelle ça ? Loi Vous dites que tous ceux qui ont plus de 25 000 abonnés Ou bien qui ont plus de 100 000 abonnés Ou bien qui ont plus de 200 000 abonnés Sont considérés dorénavant comme blogueurs Ou bien sont considérés dorénavant comme influenceurs Oui oui Ils peuvent juger de ce titre Et en fonction de ça La loi qui a été votée S'applique à eux On est d'accord ? Non vous n'avez pas passé votre temps A faire des lois Des lois Des lois Des lois Des lois Des lois Pour nous museler Sans nous donner des droits Arrivé à un moment Ça suffit Arrivé à un moment Ça suffit Donnez-nous d'abord nos droits Avant de nous exiger Des devoirs Libérez le lot Donnez-lui d'abord le statut d'influenceuse Qu'elle va savoir qu'elle est respectée Et que c'est une influenceuse Qu'elle peut marcher dans la rue Et puis dit qu'elle est influenceuse Qu'elle va parler Elle va mesurer ses propos Qu'elle va prononcer quelque chose Elle saura Qu'elle n'a pas le droit de faire Mais actuellement là Elle est monsieur et madame Tout le monde Donc si on doit arrêter les gens là On doit arrêter tous ceux qui font les vidéos À la compte Tout ce Même la petite Que sa vidéo Elle sortit Elle s'est écartée C'est atteinte À la pudeur Elle n'avait pas à mettre caméra Pour se filmer Elle n'est plus son mari Tous ceux-là Les excès Tous ceux-là Des gens qui font clip Et puis ils sont dénudés Ils sont tels Ils s'embrassés C'est atteinte Oui tout ça là C'est atteinte aussi Oui oui Tout ça là C'est atteinte aussi Tout ça c'est atteinte Oui oui Des filles qui se lape 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 Oui oui Qui viennent s'écartées Qui viennent C'est-à-dire qu'elles sont en train de faire la publicité de la prostitution Qui se mettent sur des blancs Qui sont nues Sans gêne Sans vergogne La vulgarité en outrance Des femmes qui viennent comme ça Avec des gros gros C Et caractéristiques comme ça Pour créer le buzz Ça la joue aussi On n'est pas dû On n'est pas dû Des femmes qui portent un bichemis Et puis qui écartent les signes comme ça Pour montrer sur les réseaux sociaux Vous n'avez pas vu aussi Hein Les poules de l'eau vous connaissez Hein Si on sait que l'eau l'eau beauté a fait Il y a plein qui ont fait ici Vous ne le voyez pas Vous ne le voyez pas Hein Les gens qui sont à la piscine Qui prennent photo à la piscine Vous venez déposer S'il fait ce qu'on a quand même Vous ne voyez pas Des femmes qui portent string Qui mettent les fesses à l'air ici Vous ne le voyez pas Vous ne le voyez pas Hein C'est devant les patoux Que vous n'avez pas encore vus Non dites nous Oui oui Donc si on a arrêté l'eau la cause de ça C'est qu'il y a beaucoup Beaucoup qu'on doit attraper Beaucoup qu'on doit attraper Oui oui Sinon il y a beaucoup qui ont atteint Lui ça a atteint Oui oui Attente à la pideur Il y a beaucoup qui ont fait ça Oui oui Beaucoup Qui ont fait ça Ici Volontairement On a vu des femmes s'habiller Chez elles Ils ont venu faire vidéo Arrivait un moment là Un coup Boum Nous même on est choqués Alors On a tombé sur le crône Maintenant sur nous On a assis On ne comprend pas Oui oui Comme si ça allait exploser Au moment de temps Ses cheveux étaient choqués On dit ça aussi C'est joli On n'en va regarder Ça c'est atteint aussi Oui oui Vous n'avez pas vu Donc là Laissez l'eau l'eau botte en paix Pour le moment là Elle est monsieur Et puis madame tout le monde Quand vous avez fait votre loi Vous avez fait ce qui vous arrange Moi je suis partie faire mon passeport Elle m'a demandé ma profession Elle dit qu'elle suis influenceuse Elle dit que ce n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire Elle m'a demandé après à quoi Elle dit que je suis blogueuse Elle dit que ce n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire Elle dit ah bon Elle dit oui Elle dit qu'est-ce que vous faites Elle dit mais aussi mon ancien passeport Je suis caissière En France Elle dit d'envoyer le document qui prouve Je lui ai dit que je suis à Bidjan Je n'ai pas le document qui prouve dans ma main Elle dit ah Donc Elle dit mettez ménagère Ils ont écrit ménagère Parce qu'ils sont mères à la maison Ils m'occupent de mes enfants Donc mettez ménagère C'est ménagère qu'ils ont écrit Ils ne m'ont pas demandé papier de ménagère Ils ne m'ont pas demandé papier de ça Ils ne m'ont pas demandé Donc ils ont donné papier Ils ont écrit ménagère dessus Et puis ils m'ont donné Bon j'ai arrivé à Bidjan Vous allez m'arrêter Avec un titre Ménagère Parce que c'est elle qui fait mes vidéos Sur Facebook Il y a des gens qui s'abonnent à moi Donc quoi Hein Donc quoi C'est à cause de vous arrêter Lolo Lolo est quoi Vous l'arrêtez en tant que qui Vous l'arrêtez en tant que qui Quel est son titre C'est la question que je vous pose aujourd'hui Libérez Lolo Donnez lui d'abord un titre Et en fonction de ça Vous allez exercer la loi sur elle Sinon Tant que Elle est monsieur puis madame tout le monde Vous n'avez aucun droit De l'arrêter Pour quoi que ce soit Parce qu'on a vu monsieur et madame tout le monde L'autre Mais tous se sont retrouvés sur Facebook On ne les a rien fait Oui Donc des grâces Donnez d'abord Des responsabilités d'abord aux gens Parce que Lolo n'a aucune responsabilité Elle n'est pas respectée Elle est méprisée Elle est insultée Elle est rabaissée Elle est humiliée 24 et 24 Oui Il n'y a aucun respect Il ne lui est donné Même par les membres de son pays Même par son pays Son pays même ne la respecte pas Oui Oui Donnez d'abord de la valeur aux gens D'abord Avant d'attendre que les personnes vous en retournent Laissez Lolo beauté en paix Oui Lolo beauté a été mal éduqué Par l'état de la Côte d'Ivoire C'est moi qui ai dit ça Lolo beauté a été mal éduqué Par l'éducation de la Côte d'Ivoire Oui Parce que quand on veut arrêter quelqu'un On arrête quelqu'un On fonctionne quelque chose On arrête Lolo Par rapport à quoi Elle est monsieur Et puis madame tout le monde Oui Elle est monsieur Et puis madame tout le monde Si vous l'arrêtez en tant qu'influenceuse Montrez-nous son titre d'influenceuse Parce qu'influenceuse n'est pas reconnue en Côte d'Ivoire Si vous l'arrêtez en tant que blogueuse Montrez-nous son titre de blogueuse Parce que blogueuse n'est pas reconnue en Côte d'Ivoire Maintenant si vous l'arrêtez en tant que personne Monsieur et puis madame tout le monde Dites-nous. Oui, oui. Oui, oui. Parce qu'actuellement, Lolo fait partie des gens qui sont les personnes sans voix. On va se battre pour Lolo. Oui, oui. Parce que vous devez respecter nos droits. C'est important. C'est primordial même. Un peuple qui manque de droits, c'est un peuple indiscipliné. Oui, oui. C'est parce que Lolo n'a pas de droits. C'est pour ça qu'elle est indisciplinée. Lui, donnez-lui d'abord son titre d'influenceuse avant qu'elle ne soit un exemple pour la société. Parce qu'elle ne représente pas la société quelque part. C'est que du mépris, du rabaissement, d'insultes. Vous l'insultez matin et midi soir. Vous l'a rabaissé matin et midi soir. Vous l'humiliez matin et midi soir. L'O, c'est votre enfant. Un enfant qui est maltraité, humilié, insulté par ses propres parents. Il va finir par se révéler. Il va finir par manquer de respect à ses parents. Oui, oui. Un enfant qui est éduqué, élevé, avec amour, avec attention, avec tendresse. Un enfant qui est respecté. Un enfant à qui on donne de la valeur. Oui, oui. L'État aussi a des droits, a des devoirs vis-à-vis de nous. L'État a des devoirs vis-à-vis de nous. Quand l'État va nous respecter en tant qu'être humain, en tant que l'homme, en tant que citoyen de ce pays, en tant que des gens, oui, oui. Quand l'État va nous respecter, on va donner ce retour-là à l'État. Mais pour le moment qu'on n'est personne, on se comporte comme des gens qui sont personne. Libérez la liberté. Sinon, ça va rester la même chose. Un pays sans droit, un pays sans loi. Oui, oui. Oui, oui. En France ici, même quand eux-mêmes ils savent qu'ils ont le tort, ils disent vice de procédure. En France ici, quelqu'un même, il a fait quelque chose, surtout on sait qu'il a fait quelque chose. Mais si les preuves sont prises de façon illégale, les preuves-là ne sont pas recevables. Même si on sait que la personne est coupable. Ça, c'est un droit. Donner des droits aux Ivoiriens. Ça sera toi la prochaine. Ça ne sera pas moi parce que je ne vais pas partir en Côte d'Ivoire. Tu comprends ce qu'ils sentent et ils disent ? C'est quand tu t'en vas là. Quand on t'attrape et puis on t'y met en prison. Si tu n'es pas parti, on t'attrape. Ça sera toi le prochain. Tu comprends ? Il retourne, ça c'est toi. Parce que moi, ça ne sera pas moi. Il ne va pas partir là-bas. Il a déjà dit au début de mon direct, il vient d'arriver. Il ne va pas partir là-bas. Dieu m'a donné la possibilité de partir plusieurs fois. Dieu m'a protégé, il va sauver. Je ne suis pas Gangaba. Moi, je ne suis pas Zibobolo. Moi, je pense à mes enfants. Moi, je pense à ma vie. Je n'ai rien à te démontrer pour dire que je me devais partir. Quand j'étais en prison, tu as venu t'asseoir pour rire. Tu as compris ? Je ne vais pas là-bas, mon frère. Il faut boire l'eau. Tu vas continuer de me voir sur les réseaux sociaux. Il n'est pas parti là-bas. C'est Lolo qui est bête. C'est ça qu'il lui a dit là. C'est ma copine. Elle sait qu'elle est bête. Sinon, c'était moi, Edwige. Je n'allais jamais partir. Je vais rester en France ici jusqu'à... Tant que le pouvoir ne change pas, je ne bouge pas. Si et si mort avant, ben t'agissons. Oui, oui. Je ne me justifie pas de quelqu'un et puis je ne discute pas avec quelqu'un. Tu comprends ce qu'il s'entendait ? Je ne lutte pas avec quelqu'un. Il n'y avait pas en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas les plus forts qu'avant. Tu comprends ce qu'il s'entendait ? Oui, oui. Tu comprends ? Imbécile, va. Quand ce sera trois la prochaine, ça sera ta mère la prochaine. C'est moi et dix, j'ai dit ça. Sûrement, tu n'as pas me voir là-bas. C'est que tu souhaites toute ma vie, là. Ça se retourne sur ta vie. Imbécile. Il faut la laisser pour elle parler. Je dis Lolo est bête. Quand il vous dit que Lolo est bête, tu ne m'écoutais pas. Lolo est bête. Elle pouvait rester en France, ça faisait quoi ? Si elle voulait voir ses enfants, on va avoir plein d'influencés ici, de celles qui sont parties sous l'asile pour déposer sur les têtes là. Elles sont dans d'autres pays. Bon, pour payer le billet d'avion pour mes enfants, pour qu'ils n'ont pas me trouver, je ne sais pas dans quel pays, pour qu'ils n'ont qu'à faire ces jours là-bas, c'est difficile. Les autres enfants ici n'ont pas eu honte. Et elle ne connaît pas quand même de Lolo. Je ne connais pas son affaire. Elle voulait se jouer les durs. Oui, parce qu'elle veut avoir la bouche. Moi, elle connaissait, non ? Et oui. Quand Dieu t'a averti, Dieu te prévient. Dieu te prévient. Quand toi-même, tu veux creuser ta tombe, là, c'est dans ça que tu te retrouves. Moi, elle vive. Même si je sais que mes vidéos ont été classées sans suite. Même si je sais qu'il n'y a rien, pour ne même pas tenter le diable, c'est que je sais qu'il n'y a rien, ça ne chauffe pas. Je sais que je peux descendre là-bas de tes mains, ça ne chauffe pas. Mais par précaution, par précaution, j'évite. Souvent, c'est que ceux qui sont en train de me parler, personne ne le considère, ça ne va pas qu'il n'y ait pas. Les vidéos qui sont en train de me sortir, j'ai fait ça il y a longtemps. Je suis partie à Bidjan en 20h, là, là. Il s'est parti. Il s'est venu à Ré. Oui. Mais quand le diable, quand le diable est en train d'être tenté, là, il faut éviter de tomber dans sa tentation. Oui. Quand le diable est en train d'être tenté, là, oui. Quand Jésus était dans le désert, là, oui. Quand Jésus était dans le désert, là, et puis le diable était à côté de lui, et puis le temps s'est marché à côté du diable, et puis il partait, puis le diable lui a dit, il faut prendre ça, là, tu vas à manger. Jésus sait ce qu'il pouvait faire. Il sait qu'il pouvait changer tout ce qui était en dessert, là, en banane, à loco, à tchéké, gaba, tout ce que Jésus voulait manger, là. Il savait que dans le désert, là, il pouvait faire. Mais il n'est pas tombé dans la tentation du diable. Souvent, il savait qu'il pouvait. Puis il sait que je peux partir à Bidjan, je vais rentrer, je vais sortir, ça n'a même pas chauffé. Vous-même, vous savez, c'est pas un petit pas. Mais je n'étends peut-être pas le diable. Oui, oui. Ma puissance et ma force m'appartiennent qu'à mon seul. Oui, oui. Vous comprenez ? Donc, je sais qu'il n'y a rien. Vous connaissez quand vous êtes en train de faire, là. Il n'y a rien. Mais Dieu est en train de m'avertir de quelque chose, parce que j'ai l'esprit. Je le dissaigne, moi. Dieu me prépare toujours. Quand vous vous combattez les gens, sachez qu'il y a des gens, il y a Dieu les temps. Dieu m'averti toujours. Dieu me prévient toujours. Oui, oui. Tant que je ne tombe pas dans la tentation du diable, dans le puits que vous avez creusé, vous m'attendez, là. Vous allez veiller. Faites attention à ne pas s'enoler pour tomber dans le puits. Donc, pas cratère que vous avez creusé, vous m'attendez, là. Éloignez-vous avant d'avoir sommeil, parce que vous allez m'attendre longtemps. Écoutez-moi, c'est qu'il s'entendait. Vous allez m'attendre très longtemps. Oui, oui. Ne dormez pas à côté, hein. Sinon, vous allez somnoler, vous allez tomber dans le trou, là. Ça ne va même pas chauffer. Ça ne va pas chauffer, même. Oui, oui. Ça ne va pas chauffer. Donc, au lieu qu'il y avait une m'asseoir, moi, je ne suis pas une paflotteuse, je ne suis pas une menteuse. Je ne vais pas à Bidjan, parce que je vois le trou que vous me préparez. Oui, je vois ce que vous êtes en train de me préparer, comme ça, c'est le tout Facebook voix. Tout Facebook voix. Voilà. Mais comme vous êtes personne, comme on ne vous calcule pas, vous n'arrivez pas à impacter. Oui, oui. Moi, j'ai marqué le cerveau de plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. Quand ils me voient quelque part, folie les bras. Oui, oui. J'ai impacté. Oui, oui. Il y a des gens, là, j'essaie de dire, effectivement, j'aime oublier qu'il pleuve, qu'il neige, parce que j'ai impacté leur esprit. Je leur ai dit ce qu'ils sont. Ils ont compris ce qu'ils étaient. Et puis, ils ont accepté ce qu'ils sont. Ça ne chauffe pas. Vous comprenez ? Donc, Abidjan, prenez, mettez ça, je ne sais pas dans quoi. Faites-le clôturer. Comme le petit a dit, « Babou, on n'a qu'à clôturer la Côte d'Ivoire. » C'est comme ça, il dit à papa, « Papa Ado, il faut dire aux gens qu'ils veulent m'interdire la Côte d'Ivoire. » Il n'a qu'à sauf clôturer la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à prendre clé, et puis, il n'a qu'à jeter ça loué. Il n'a qu'à fermé, il n'a qu'à m'interdire là-bas. Oui. Fermé, quand tu vois la double tour, j'étais clé là. Il ne fait pas là-bas. Vous comprenez ? Il ne fait pas là-bas. Buvez l'eau. Il s'est déjà parti. Vous n'avez rien fait. Mon Dieu est plus fort que pour vous. Il s'est parti en mer, tout près là-bas. Ça ne fait même pas un mois qu'il s'est parti en Côte d'Ivoire. Ça ne fait même pas un mois qu'il s'est parti en Côte d'Ivoire. Vous vous battez contre qui ? Vous luttez contre qui ? Je suis parti. Rien ne s'est passé. Vous avez dit qu'il peut partir. Les vidéos étaient d'avant. Et puis, il y a tout quoi dans la vidéo ? Quand elle a accusé le président. Elle a accusé le président. Il n'y avait pas un embargo de médicaments sur Côte d'Ivoire. Non, il n'y avait pas un embargo de médicaments sur Côte d'Ivoire. Ce qu'il a dit là, c'était indirect. C'est parce que j'ai prononcé le mot fort. C'est tout. Si on sait que j'ai dit, c'était indirect. Il y a eu embargo de médicaments sur la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont morts. C'est parce que mes propos étaient trop violents. C'est tout. C'est parce que j'ai dit des mots très déplacés et mes propos étaient trop violents quand elle accuse le président. Un embargo de Côte d'Ivoire. Vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas vu. Vous pensez que la vidéo peut me faire quoi ? J'ai dit ça pendant la campagne électorale. Pendant la campagne, on peut dire tout ce qu'on veut. Ça ne chauffe pas. Ça arrête dans le cadre de la campagne. Vous ne connaissez pas la loi. Vous comprenez ? Vous ne connaissez pas la loi. Selon tout ce que j'ai dit, il n'y a rien qui me condamne dedans. Rien. Tout ce que j'ai raconté là, il n'y a rien qui me condamne dedans. Donc, continuez de gesticuler. Le président, vous regardez, c'est là son tête. Elle ne sait pas qu'on est dans un pays de droit. On est dans un pays de loi. Le loi, il y a un avertissement. C'est pour ça, c'est le double-partier. Puis tu es en prison à cause des enregistrements qui ont fuité. Pas à cause de ces bêtises qu'ils racontent sur Facebook. Il y a plein de personnes qui ont raconté des bêtises ici sur les réseaux sociaux qui sont partis à Bidjan. Il y a des imbéciles ici qui ont fait sortir des enregistrements, même voix des députés. On a entendu des gens qui ont enregistré les députés ici qui sont partis à Bidjan. Les députés, ils ne le savent même pas. Les députés, ils n'ont même pas porté plainte contre eux. On a vu ici. Qu'est-ce que l'État en a à foutre de vos conneries ? Ce qui a mené putain, c'est des documents secrets, des enregistrements secrets, des états de Côte d'Ivoire. C'est ça qui a mené putain en prison. Vous comprenez ? Ce n'est pas ce que putain a raconté, les imbécilités que putain a raconté. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez ? Sinon, il y a des gens qui ont mis enregistrement ici des ministres. Ce n'est pas pratique. ils ne le savent pas. Oui, oui. Ils ont enregistré un ministre qui s'est déployé sur Facebook. Ils sont partis à Bidjan. Ce n'est pas pratique. Il ne le savent pas. Le ministre, il ne l'a même pas porté plainte. Il ne sait même pas que la personne existe. Vous pensez que le président a le temps de regarder mes débitités sur les réseaux sociaux ? Vous pensez qu'il a le temps de ça ? Il n'a pas le temps de ça. Moi-même, je prends la décision de ne pas partir parce que vous êtes sorcière. Vous pouvez envoyer quelqu'un m'abatte et puis vous allez me mentir que c'est un pro-ado qui m'a abattu. Oui, oui. Vous pouvez aller vous écartez en bas d'un ministre là-bas. Aller pleurer, pleurer, tailler la pipe de quelqu'un là-bas. Aller pleurer, pleurer en bas d'un militaire. Il va venir me mentir pour aller me jeter à la marque et je vais disparaître. Oui, oui. Personne ne pourra dire que c'est qui. Oui, oui. Vous pouvez aller tailler pipe quelque part là-bas. Oui, oui. Un policier, il va prendre ses amis. Il va venir m'attraper, il va me jeter au newf. Dossier classé, c'est fini. Ça ne va pas à l'écouter pas. Oui, oui. Le président ne sera même pas informé. Il pensait que le président est informé de toutes nos bêtises là. Il ne sera même pas informé. Le ministre ne saura même pas. Personne ne saura. Il ne sera enfermé là-bas. Ça fait bruit de Facebook. Personne ne saura. Il ne sera enfermé là-bas. Et puis, tout. Et puis, c'est fini. Rien. Donc là, on ne tente pas le diable. C'est pour ça, moi-même, j'ai décidé de ne le bâtir. Donc, buvez l'eau. Rien. Buvez l'eau. Moi, je savais depuis, avant que je prenne mon avion pour partir à Bidjan, je vous ai fait un direct ici pour vous dire, même, allez fouiller dans mes directs. Mes abonnés m'ont dit qu'il n'y avait pas parlé. Je vous ai dit qu'il y avait un complot qui ne se prépare contre moi. Que tout se cassait dans ma maison. Tout les vitres, tout se cassait dans ma maison. Oui, oui. Il y avait un complot, un attentat qui se prépare contre moi. Je vous ai dit, oui, oui. Mystiquement, spirituellement, j'avais reçu le son. Physiquement, c'est le physique là qu'après il s'est passé. Vous êtes en train de le voir. Oui, oui. Dieu me protège toujours. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu, il n'abandonne jamais ses enfants. Hum, buvez l'eau. Il veut continuer de jouir de ma liberté. Ça ne chauffe pas. J'ai assez vu la Côte d'Ivoire. Je vais aller voir d'autres horizons. Hum, oui, oui. Maintenant, ceux qui m'attendent à Bidjan, partez avant moi. On va voir ce qui va vous arriver là-bas. Oui, oui. Hein? Hein? De toute façon, que vous ne partez pas encore, je vois, puis vous ne mourrez pas là. C'est comme ça, il n'est pas parti, puis il n'est pas mourir. Hum, hum. Bivez l'eau. Bande de sourcils. C'est l'eau qui est bête. Oui, oui. Je l'avais dit. Tu m'as déjà averti. Oui, oui. Il m'a permis d'aller voir mes enfants des eaux lourds. Hein? Oui, oui. Il m'a permis d'aller voir mes enfants. J'ai fermé vos bouchons une fraction de flébone. Tellement, j'ai fermé vos bouchons. Je vous appris. Vous vous êtes dévoilés un à un. Vous vous êtes affichés un à un. Oui, oui. Vous n'avez plus fait un cachette parce que c'était la dose que vous avez affichée était trop forte. Vous étiez obligés maintenant de faire publiquement devant les gens. Les gens refusent de se rendre compte que, ah, un bouchon a toujours raison. Parce que quand les gens sont dans le déni, quand les gens font un choix et que tu leur montres que le choix qu'ils ont fait n'est pas bon, ils vont persister dans la bêtise. Oui. Vous allez persister sauf que dans la bêtise parce que vous allez refuser d'accepter. Vous allez refuser de reconnaître que celle-là, elle est spéciale. Oui, oui. Nous tous, on est tombés dans le panomètre sauf elle. Vous refusez d'accepter. Vous. Oui, oui. Vous refusez d'accepter. On vous a dit non. La vérité va finir par vous affranchir. Oui, oui. La vérité, ça va finir par rentrer, quel que soit elle va. Ça va finir toujours par vous affranchir. Vous avez sauf qu'accepter et assumer la vérité. Oui, oui. J'ai été celle-là même qui vous a dévoilé tous les secrets qui sont sur les réseaux sociaux. Vous avez refusé de voir. Mais aujourd'hui, tout est en train de me donner raison de A jusqu'à Z sans exception. Mais les gens même ont le mal de gorge, même à force de vouloir même prononcer tellement ils veulent tuer mon étoile. Oui, oui. Vous êtes assis dessus. Vous avez causé. Ça a sorti. Sentez-en piquer vos cuits. Vous voyez que ça a sorti. Ça va. Ça sera soleil. Une. Ça sera soleil. Et oui. parce que vous savez que de toute d'être toute que c'est la seule que je suis différente. Vous savez. Ce n'est pas un débat. Vous savez. Vous ne savez pas. Et ça vous fait mal. Oui. Cette force. Cette arrogance. Oui, oui. Que je dégage. Vous vous posez la question. Mais celle-là, elle est qui? Vous ne dites pas c'est quoi? Les autres, elles sont quoi? Ça, c'est quoi ça? Mais quand vous parlez de vie, vous dites que c'est la mémé qui pense qu'elle est qui? Vous allez découvrir bientôt. Vous êtes passés. Ne soyez pas pressés. Vous avez compris? Ne soyez pas pressés. Toutes les pépites viennent de la boue. Tout l'or vient de la boue. Tout rubis vient de la boue. Tout richesse vient de la boue. Oui, oui. Pusez l'eau. Pusez l'eau. Pusez l'eau. Vous avez compris? Voilà. Donc, c'était un peu moi. Oui, oui. Continuez d'attendre mon karma. Oui, oui. Hein? Lolo a attendu mon karma jusqu'à... Elle me m'avait dit qu'est-ce qu'il est dans le corps de bras? C'est qu'elle allait me faire. C'est mon sourire et elle allait me voir. Tout ça là, c'était dans le game de Lolo. Tout ça, c'était dans le game. Laissez-le l'eau en paix. Lolo, c'est ma copine. Vous comprenez? Lolo, c'est ma copine. Maintenant, toi, toi qu'on crache ton con paix tous les jours-là, toi que ton con s'en crache. Toi que ton con s'en bave. Je dis que ton con n'y a pas. Ça sent. Hein? Je me suis dit à l'arrivée, il a senti odeur de ton con. Oui. Ton con pu. Tu comprends? Toi que ton con pu. Ça sorti encore. Puis tu as prononcé l'eau. Oui, oui. Toi, une menteuse patentée. T'es venu mentir sur l'eau ici. Menter, tout ça. Et puis vous menter sur les jeux. Tout ça pour jeter l'eau à la venue. Tu as pris le nom de ton propre enfant pour venir mentir sur l'eau. L'eau m'a même veut mentir. Elle va prendre ses parents. Parce qu'on ne va pas faire ABC, c'est rentrer ici. Il y a quoi au monsieur si c'est la vérité. L'eau m'a même mentir sur ses propres parents. Elle va mentir sur sa propre famille. Mais toi, tu as pris ton propre enfant pour venir mentir sur la vie de l'eau. Toi, tu as bien t'arrêté de parler à l'eau. Hein? Tu n'as pas menti. Il n'y a plus mentheuse que toi. Il n'y a plus mentheuse que toi qui a inventé une histoire pour faire pitié ici. Tu comprends? Tu laisses l'eau en paix. Hein? Tu ne sais pas comment tu avais pour récupérer tes je ne sais quoi. C'est toi qui vois. Oui, oui. Tu cherches forcément buzz partout. Tu cherches buzz. Actuellement, personne ne te calcule, personne ne te voit. Tu as passé cent ans me provoquer et je t'ai fait voir. Juste quand tu as envoyé ta bulldozer venu ouvrir sa gueule dessus. Tu as compris? Toi, seulement, il faut aller ta bulldozer parce que où tu es là? Tu cherches le buzz. Non. Parce que tu sais que tu n'as aucune capacité. Tu n'as aucune valeur. Tu n'as aucune personnalité. Oui. Tu n'as aucune personnalité. Je te dis ça depuis le début. Tu n'as pas de personnalité. Tu n'es même pas humaine. Oui. Moi-même, je viens quand les gens viennent, ils savent qu'ils sont en colère. Oui. Il y a un sens. Oui. On ne peut pas venir, s'assoir, insulter, quelqu'un peut en rigoler. Oui. Oui. Tu comprends? Voilà. Donc là, ta haine que tu as vis-à-vis de Louloula, ta haine, tu ne pourras jamais dépasser Louloula. On a qu'à tous reconnaître. Louloula, numéro un, il n'y a pas un débat. Elle a eu un million d'abonnés avant que les gens même qui font genre, genre, avant sa voix. C'est parce que vous avez passé votre temps signalé sa page à la bloquer. C'est pour ça? Donc, ma chérie, laisse Loulou beauté en paix. Tu comprends? Continue de faire tes bêtises ce que tu as bien fait là. Personne ne te voit. Il faut te concentrer. Si toi, personne ne te calcule. Personne ne te calcule. Ça te fait mal jusqu'à ce que tu as mouru. Tu as compris? Personne. Personne n'a partagé ton affiche qui t'as déposé là. Personne. Fais moi. Et tous. Même ta copine reconciliée. Peut-être que maintenant elle va partager, elle vient la partager et elle ne sait pas. elle n'a même pas partagé. Il faut me dire personne ne t'a partagé. Personne. Il vit. Il est partagé les gens qui sont mes amis. Tu es venu crier, crier, crier. Ça te doule. Le lendemain, tu es venu faire loupos. Les hypocrites. Les hypocrites. Non, mais tu es hypocrite. Tu as partagé l'affiche de qui? Tu as partagé l'affiche de quelqu'un et tu attends quand on partage son affiche. Toi, tu as déjà partagé l'affiche de quelqu'un sur ta page? Idiote. Idiote. Tu m'as provoqué. Il est fini mon direct. Je coupe. Continue avec ta méchanceté. lui l'on n'est plus dans le game c'est sa vraie vie elle n'est pas connectée lui elle n'est pas connectée on lui a enraché son outil de travail on a misé le lolo nous même on a fait donner des droits nous même on a pas s'est fait respecter le lot c'est l'une des nôtres lui ça peut nous arriver à chacune d'entre nous en tant qu'on nous donne pas de droits on n'a pas de devoirs à rendre à qui que ce soit donc lolo on est ensemble jusqu'à demain matin oui le jour que vous remettez le téléphone de lolo là donnez lui son droit d'être influenceuse ou d'être blogueuse c'est à compter de ce jour que la loi va fonctionner avec lolo sinon la aca n'a rien à dire à lolo oui la aca même n'a pas à se battre d'abord pour que lolo puisse avoir un statut c'est moi il dit oui il a dit qu'elle n'avait pas à respecter parce que là elle n'a pas à respecter mais est-ce que lolo a été respecté loulou n'a pas été respecté il y aura toujours des gens pour parler vous n'allez pas fermer nos bouches nous a été dit l'accord du bas c'est ne pas fermer nos bouches régler le problème au lieu de le déplacer apprenez à régler le problème d'abord au lieu de le déplacer en france ici les gens respectent la loi parce qu'on leur donne le droit moi si je ne respecte pas la loi on va me retirer mes droits donc j'aurai peur de retirer mes droits donc avoir peur de retirer mes droits m'oblige à respecter la loi mais je n'ai pas le droit encore du bois je n'ai qu'à respecter quelle loi dites moi je vais vous répondre en france ici pour perdre mes droits oui si je manque à la loi je vais perdre mes droits si je respecte la loi j'aurai mes droits donc là ça veut dire que je respecte la loi et puis la loi me respecte mais dans un pays où c'est à un seul sens c'est vrai que tu es dans un endroit et puis c'est toi qui doit faut pas faire si faut pas faire ça faut pas faire si et puis quand tu as des besoins il n'y a personne il n'y a personne n'y a rien c'est pays ça on va avoir peur c'est pour nous nous rajouter encore des interdictions c'est tout c'est tout c'est un pays qui est là pour nous rajouter que des interdictions quoi on va dire aujourd'hui vous voyez voici un droit que vous avez n'existe pas dans la loi il voit rien il n'y a pas de droit pour une voie ça n'existe pas oui oui elle a le même a eu le droit d'avoir un avocat oui oui on va sauf qu'il parlait si vous voulez là c'est mes codes voilà c'est moi j'ai dit ça si vous voulez c'est mes codes voilà je m'en fous oui je m'en fous aujourd'hui je m'en fous demain je m'en fous après demain oui vous n'allez pas nous effrayer avec ça on va plus partir en code voile plus quoi et pour quoi et même si et même on sait qu'il a refusé que ça rentre au code voile ça va permettre à mes parents d'economiser 7 millions le jour que je meurs et qu'on veut transférer mon code voile mon corps en code voile refuser mes parents vont ils vont ils vont économiser 7 millions mais j'étais pas en france s'il veut pour lui de toutes les façons s'ils veulent même les nocans volent mon corps à la science française ils vont prendre l'argent encore pour bouffer le jeu que je vais me refuser même que mon corps entre en code voire je m'en fous vous n'allez pas nous fermer la bouche on va sauf que parler libérer l'eau commencez d'abord à nous donner des droits et puis maintenant on va faire nos devoirs voilà vous n'avez pas passé votre temps nous musulé il voit déjà sorti là bas des internautes insulteurs sorti là bas il faut qu'on leur donne des leçons ça donne leçon à qui ça aggrave plutôt le cas c'est moi qui vous dit ça n'arrange pas la prison n'a jamais arrangé quelqu'un vous avez vu quelqu'un qui est parti en prison il est sorti ça a arrangé mais regardez tous ceux qui sont partis en prison qu'on connaît ma grosse est parti en prison ça l'a envoyé ou ça l'a arrangé il n'est plus bandit qu'avant il est plus fougueux qu'avant mon ancienne tente elle était en prison au maroc il dit ma petite tente elle est en prison au maroc ça l'a arrangé ou ça l'a arrangé ou qu'elle a sorti de la prison qu'est-ce qu'elle avait un salarié ou qui vous a dit que la prison ne m'arrange jamais ne connaît comment c'est pas à respecter les jeunes commençaient pas à donner des droits aux gens les gens vivent d'aller en prison c'est tout sinon sa présence n'a jamais arrangé la situation même en France ici on refuse de mettre les gens présents en France ici tant qu'on t'a pas condamné à trois ans de prison qu'il fait pas la prison oui on t'a même soit brassez les électriques on est vite même parce que la prison c'est déjà une charge pour l'état la prison c'est déjà une charge pour l'état l'entretien tout cela c'est des dépenses même en France ici on n'est pas les gens présents celui qui a giflé Macron Macron même n'a pas porté pleine contre lui c'est le député de la ville qui a giflé Macron ils l'ont mis à prison il l'a fait et moi quand il est sorti on l'a invité il l'a fait et moi gifle tout ce qui a insulté Macron on ne les a pas envoyé quelque part on ne les a rien fait oui oui Macron n'a même pas porté pleine c'est le député de la ville d'où il a giflé Macron c'est le député qui l'a envoyé qui a porté pleine contre lui on l'a jugé c'est l'état français qui l'a jugé il a pris qu'un c'est moi moi je vous regarde non vous faites rien il a pris un mois quand il est sorti de prison on l'a invité sur le plateau de télé quand vous parlez de l'accord il voit des fois il s'est assis et s'est assis patin on l'a invité sur le plateau de télé il n'a pas dit qu'il ne regrette pas d'avoir juste fait le président on l'a pas suivi pour le mettre en prison encore il est dans la rue l'entrée il s'est promené en France tant que tu n'es pas content à trois ans de prison tu n'es même pas en prison oui oui en France on ne te met pas en prison oui oui et même ils sont fatigués de mettre les gens en prison parce que la prison n'a jamais réglé quelque chose vous êtes frais prison c'est pour des moutons vous êtes frais les gens en prison la prison fait peur c'est des êtres humains qui vivent en prison c'est même qu'ils vont en prison quand ils ressortent ils retournent avant quoi c'est même qu'ils vont en prison quand ils sortent là ils retournent au camp vous avez vu qui prison l'a fait changer il y a un exemple si l'homme qui dit l'homme qui est parti en prison à cause il appelle la paix qu'elle a sorti là elle avait la bouche elle a fermé sa bouche non quand c'est expliqué parce que c'est moi qui fut parce que peut-être c'est vous qui êtes pète vous pensez que vous pouvez effrayer les gens quoi quand gugu est sorti de prison qu'elle a mis ses deux pieds en France là ça a changé quoi aujourd'hui tu l'as pierre et ta petite tante oui c'est ma petite tante c'est quoi tu n'auras pas ça t'a fait mal faut boire l'eau oui faut boire l'eau c'est ma petite tante c'est la petite tante oui c'est la petite sœur de mon oncle yaka yaka ça t'a fait mal faut pas ça t'a fait mal demain encore quand il est venu ici il va m'asseoir c'est sa vie et m'asseoir c'est sa vie toi il faut être là tu vas regarder tu vas assister sur moi tu comprends pas ce qu'il est en train de dire pour le moment là on est des personnes l'endard c'est ma petite tante si tu veux me dire c'est ma petite tante chérie même tu comprends c'est ma petite tante même qui m'a élevé quand ma maman n'était pas là c'est elle qui a pris 6 m'a mis ça dans ma bouche et puis elle tété tu n'étais pas là je vais t'expliquer ma vie quand ma maman voyageait et puis elle partait en Hollande pour aller chez le pain wax là c'est ma petite tante qui me prenait elle me déposait sa signe elle me déposait je lui ai dit elle me déposait sur son pied et puis elle prend son sang elle met ça dans ma bouche vous voyez les petites tantes qui n'ont pas fait un enfant et puis quand elle prend enfant de leur sœur là c'est comme si c'est elle m'a couché enfant là elle prend ses c'est là petit petit c'est ces c'est qui vont comme ça c'est le lobby là elle prend ça et puis elle met ça dans ma bouche et puis elle tète ça connaît ça et puis les deux en bas là tu comprends à force des ptc qui n'a pas à coucher enfin là tous mes dents qui sont en bas là ont disparu de ma bouche oh bien quand on tente les paris de votre histoire tu n'étais pas là pour assister tu n'étais pas là tu as sauté une étape non c'est que tu as raté une étape oui oui aujourd'hui c'est ma petite tante c'est un appuyant dans la carte il fait mal puis oui d'aimer ressentir autre chose vous savez pas que la bipolarité ça fait partie de notre adn une bécis qu'aujourd'hui tu vas dire c'est ta petite tante c'est ma petite tante aujourd'hui et puis loulou ma grande copine c'est ma cp oui oui c'est ma bas déçu mais oui ne vous asseyez pas pour regarder les épisodes pensez que vous pouvez intervenir ou interférer dans quelque chose prenez plaisir à rêver ne vous asseyez pas pour regarder comme si vous pouvez modifier bien transformer la direction d'un film on est tous des actrices on fait un scénario lui si tu es fatigué mais tu as mal à la tête pour regarder là tu te déconnais simplement quand les chinois les humains quand les chinois sont en effet film ne vous demande pas la vie quand les indiens sont en effet film ne vous demande pas la vie quand les négériens c'est-à-dire qu'ils sont en effet lourds sur scénario tout le monde à elle les effets spéciaux vous êtes assis vous regardez c'est ça qu'on est dedans là on est dedans pour nous là vous n'avez pas regardé vous allez regarder français sauf qu'ils gardent il y a des rebondissements il y a du suspense il y a tout dedans asseyez vous simplement vous regardez le jour qu'on va nous donner le statut de blogueuse le jour qu'on va nous donner le statut d'influenceuse ce jour-là on sera un exemple selon le moment là on est dans un musée on vient s'amuser c'est nous-mêmes on a créé nos trucs oui c'est nous-mêmes on a créé nos choses oui oui ça nous permet de manger ça nous permet de vivre ça nous permet de tousser nous-mêmes on a créé nos emplois on était chômés puis on a décidé de devenir des acteurs des acteurs des réseaux sociaux et de faire un scénario palpitant toi il vous disait depuis le début que c'est sûr mon emploi que comptez les épisodes là toi tu étais où ? tu étais où ? hein ? tu n'étais pas là ? tu avais une tasse ou à la cause je dis tu es la pierre de l'année ta tante ma tante c'est trop éloignée c'est ma petite tante chérie la petite soeur de mon oncle mon oncle tu cherches le lien des parentes avec mon oncle mon oncle c'est le petit frère du mari de ma tante du mari de ma tante qui est qui est qui est qui est ma grande tante ma maman quoi en soi vas-y je comprends t'as pas compris là ? ma petite tante là c'est la petite soeur de mon oncle mon oncle là c'est le petit frère du mari c'est le petit frère c'est le petit frère on va dire c'est le petit frère du papa de mon frère on va dire on va dire tu connais tu ne connais pas le lien des parentes il y a réponse que tu y entends bien elle c'est la pierre c'est ma petite tante c'est-à-dire 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 c'est la petite soeur de mon oncle mon oncle là c'est le le petit frère du papa de mon frère c'est-à-dire 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 il faut mettre une bouteille d'eau par exemple le jour que tu vas me voir quelque part et puis on se rend en train de dire hé ma tante hé ma nièce tu risques de faire une crise avc écoute mon pied hé le jour que tu vas me voir quelque part et puis on va crier ouais ma tante ma nièce tu risques de piquer une crise d'épilepsie il faut payer une bouteille d'eau tu vas me mettre à côté de toi tu as compris parce qu'on sait jamais puis on vous dit qu'on est dans le film c'est vous c'est vous les soulevez tous vos organes pour déposer oh elle est haineuse oh elle est démon oh elle s'est en train de te tuer oh elle est enterrée oh toi demain va te tuer oh c'est vous c'est vous c'est vous qui avez ramassé vos tripes vos intestins vos foies vos organes c'est vous qui avez ramassé tout que vous avez mis dedans sinon nous on est dans le film indien hein de toute façon vous voyez les films indiens ils font comme ça puis vous savez que c'est pas vrai c'est comme ça vous devez regarder nos trucs en film mais c'est vous qui avez ramassé toute la haine qui existe sur cette planète là parce que si elle vit sur la terre même c'est petit même la haine qui circule dans l'atmosphère là c'est vous qui avez ramassé tout vous avez mis ça dans vos coeurs vous êtes assis brillant et puis vous souhaitez méchanceté de nos vies pendant que nous on entend tourner un vrai film pour vous donner et puis on bête l'argent de ça et oui continuez à mettre vos organes oui oui et puis allez vous arrêter devant salomine vous dire les indiens là même vont nous tuer vous serez moi avant que les indiens vont nous tuer vous voyez c'est que même vous même c'est que c'est scénario gratuit même quand vous devez vous pensez que on va s'arrêter pour faire nos films et puis nous on va rien gérer c'est ce que nous payons maintenant vous savez pas vous savez pas ok continuez c'est dans le film seulement on voit oui oui c'est dans le film seulement on voit que le brave déjà c'était lui le bandit depuis le début oui oui c'est dans le film seulement on voit que ça veut dire que celle qui est bizarre là c'est elle qui est la plus belle depuis le début puis c'est elle qui est la plus belle là déjà même elle est laide on sait pas c'est dans le film on voit c'est pas ça qu'on fait Facebook là c'est pas ça qu'on fait Facebook là c'est pas ça qu'on fait Facebook là c'est dans le film seulement on voit oui oui que la plus sorcier la plus méchante c'est elle même qui est les gens prus pour innocente quand tu as terrible tu as dit c'était celle-là qui était la dangereuse on dit oui le film les rend plus de suspense c'est vous qui savez pas continuez à être des moutons ne suivez ne suivez pas en classe oui oui ne suivez pas en classe parce que bientôt le film va être adapté au cinéma on a inspiré des chansons ici on a inspiré des séries ici on a inspiré des textes c'est-à-dire que cette histoire est basée sur la réalité qui va inspirer des grands films qui vont obtenir de César restez là ne soyez pas informés des choses restez là on va venir vous raconter votre histoire même que vous avez vécu sans avoir rien vu c'est-à-dire que l'histoire même que vous avez vécu là demain quand vous allez voir que ça sera adapté au cinéma vous allez regarder là vous allez même pas vous en rendre compte que vous avez participé et que c'est vos commentaires là que vous êtes en train de les regarder comme ça à la télé vous n'allez pas savoir hum hum demain dans 10 ans dans 15 ans quand on va adapter notre scénario là dans un grand film qui va marquer le monde pour dire qui va faire représenter la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire sera représentée la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire va avoir le meilleur film au monde oui oui parce qu'ils vont adapter notre histoire là hein ils vont adapter vous allez voir qu'il y a des acteurs qui vont prendre le personnage des diges vous allez voir qu'il y a des acteurs qui vont prendre le personnage des xix quand notre film sera adapté au cinéma là c'est le jour là que vous allez ouvrir vos yeux pour savoir que Dieu a gaspillé mes organes pour rien c'est le jour là hum hum parce que quand notre film sera adapté au cinéma ça va bien ça va saturer le monde entier ça chauffe pas hum hum dites simplement à l'État de Côte d'Ivoire de nous donner des titres oui oui soit influenceuse soit blogueuse comme ça on va respecter les lois le pays nous respecte on respecte aussi les lois du pays sinon tant que c'est pas ça on les détend aïe on se bat la liberté ça s'arrache oui oui on est pas là pour subir en tout cas moi je dis je veux pas partir des gens qui sont là pour subir hum hum je ne vais pas encore du voir aujourd'hui je ne vais pas Abidjan demain je ne vais pas Abidjan après demain tant que je n'ai pas de droit oui je suis toujours en train de militer pour mes droits voilà c'est qu'est-ce qui partit là c'est beaucoup il n'y avait plus point à l'aller celui que ça fait mal il n'a pas c'est jeté donc là le complot que vous êtes a été comploté contre moi passez à autre chose ça va pas me gagner quand tu sais si tu penses plus si tu penses si tu penses